L'évent Facebook vient de se lancer. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Merci à vous, ça nous fait vraiment plaisir. C'est la deuxième fois qu'on organise un meet-up ici. Alors, ce n'est pas la deuxième fois dans l'histoire du Creative Spark, mais c'est la deuxième fois depuis le début de l'année. On a repris ici en septembre, c'est des bonnes habitudes de se dire, autant profiter du fait qu'il se passe des choses ici dans la tour, au premier étage, avec le off-bar, avec les boîtes qui sont ici, pour accueillir des gens qui ont des chouettes choses à raconter. La semaine dernière, on a parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée. Cette semaine-ci, on avait envie de vous proposer, de vous intéresser, et vous, entre autres, les étudiants de l'UFJ qui êtes ici en résidence avec nous pour la semaine, de vous intéresser à la technologie de la blockchain, à ses applications, aux changements, aux potentiels, aux disruptions, pour ne pas utiliser trop de bullshit word en même temps. Mais voilà, pour la petite info, tout le live que vous pouvez regarder pour l'instant sur Facebook, il est opéré par les étudiants de l'UFJ, c'est eux qui sont aux manettes. Allez, salut, ils sont là, ils font une régie mobile avec des outils légers, même si on a déployé un petit peu de matériel pour essayer d'avoir du bon son, une bonne captation. L'idée, c'est d'avoir une conversation. Alors, on a avec nous trois personnes que je remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement, parce que c'est des gens qui sont impliqués dans la scène tech, belge, wallonne en plus, et ça me fait vraiment plaisir, qui nous ont rejoint aujourd'hui. Sébastien Arbogaz, bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, allez dans la sucette. Tac, voilà, ça c'est Séb. Math Math, Mathieu, qui revient des Etats-Unis, qui est un peu jet-lagué, mais on ne lui en voudra pas. Et Lionel Drico, alias Ploum. Ouf-ti-oui, je suis content d'être là. Mais c'est lui qui vient de bien genoux aujourd'hui. Mais t'as dit qu'il fallait faire moins long, moi. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, les micros, ils sont là, ils vont pouvoir circuler, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça sert à quelque chose que je parle d'un ? Alors, les micros, ils sont pour le live, ils ne sont pas pour l'amplification ici, parce que sinon on ne va pas s'entendre, si on fout les watts ici, ça va être compliqué. Ça c'est Lionel, vous pouvez le suivre sur Ploum, qui a mis ses super choses d'ailleurs pour venir, pour la petite histoire. Blockchain, Bitcoin, on en entend beaucoup parler. C'est peut-être encore d'ailleurs en radio ce midi pour en discuter. What the fuck ? C'est le titre de l'event. Ce machin-là. Kezako, on a presque envie de se dire, est-ce que c'est un dernier truc à la mode où il faut absolument être dessus, un peu comme les iPhones qui font Keynote sur Keynote, et en fait les journalistes en parlent et ça fait de la pub, on n'en parle pas parce que ça fait peur, ou bien on commence à en parler parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'argent derrière, est-ce que c'est une nouvelle bulle telle qu'on l'a connue en 2001 ? Voilà, j'imagine que le niveau de compréhension de ces technologies-là sont complètement différents partout ici dans la salle. L'idée c'est d'essayer d'avoir une conversation autour de tous ces potentiels-là, des risques évidemment aussi, mais d'abord peut-être démarrer par le début. Kezako, à quoi ça sert basiquement cette technologie-là ? Je ne sais pas qui va s'y coller. Dites-moi ce que je peux montrer à l'écran pour peut-être donner quelques infos en plus. Je montre ta presse ? L'idée ici, on s'était mis d'accord, je ne sais pas si on commence pour ça, par commencer par le concept de monnaie. En fait, il y a deux approches, la blockchain, soit on vous parle de la technologie, on vous explique ce que ça fait, comment ça va révolutionner les choses, ou alors on essaye de passer, de retracer un peu l'approche historique de comment on est arrivé à la blockchain aujourd'hui, parce que la blockchain, en fait, c'est plein de technologies qui existaient déjà avant, mais qu'est-ce qui s'est passé historiquement, pour arriver jusque-là ? Et je pense qu'un des bons filtres, la première blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est celle du Bitcoin, et le Bitcoin, c'est un argent virtuel. Et donc, un bon filtre, c'est de retracer l'histoire de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent, en fait ? Se poser la question, parce qu'avant d'expliquer ce que c'est le Bitcoin, il faut se poser la question de ce que c'est l'argent, et de manière étonnante, c'est quelque chose que peu de gens se sont posés la question, et quand on commence à chercher, c'est fascinant, parce qu'on se rend compte qu'on utilise tous de l'argent tous les jours, enfin, je suppose, et qu'on a tous envie d'avoir plus d'argent, mais en fait, peu de gens savent ce que c'est réellement. Et quand on sait ce que c'est, en fait, on a toujours envie d'en avoir. Et surtout, comment ça marche. Oui, comment ça marche. Et donc, l'argent, la monnaie, l'idée de base, c'est qu'en fait, il y a trois propriétés intrinsèques basiques. Sébastien, il y en a trois autres, mais la première chose, pour faire de l'argent, il faut une quantité limitée. C'est évident que, si vous avez quelque chose en quantité infinie, que tout le monde peut en avoir de manière infinie, ça n'a pas de valeur. Donc, on ne va pas pouvoir l'échanger. Il faut ce qu'on appelle la fongibilité, c'est-à-dire que tout doit être équivalent. Donc, par exemple, la joconde, ça vaut beaucoup d'argent, mais ce n'est pas de l'argent parce que chaque peinture, les peintures sont différentes. Donc, on ne peut pas les évaluer. Il faut que ce soit évident que, par exemple ici, dix pièces d'un euro, c'est un billet de dix euros et qu'on peut les échanger. Tous les billets sont les mêmes, on s'en fout. C'est une propriété fondamentale et il faut que ce soit infalsifiable. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire son propre argent. On ne peut pas le dépenser plusieurs fois. On ne peut pas en créer. Il faut ces trois propriétés-là pour faire de l'argent. Tout simplement. Parce que si on n'a pas ces trois propriétés-là, ça n'a aucune valeur. On ne sait pas faire de la valeur. Mais il faut une propriété, que je dis extrinsèque, qui est vraiment fondamentale, c'est qu'il faut de la confiance dans le fait que ça a de la valeur. Si on a ces trois propriétés-là, il y a des tas de choses qui ont ces propriétés-là. Par exemple, je vais dire les grains de sable. Les grains de sable, il y en a une quantité limitée. Vous pouvez les échanger. Ils sont presque tous les mêmes. Ils sont infalsifiable. Vous ne pouvez pas créer un grain de sable à partir de rien. Mais en même temps, ce n'est pas super intéressant d'avoir des grains de sable. Ce n'est pas un exemple farfelu parce que pendant longtemps, on a utilisé des coquillages, par exemple. Il y a eu beaucoup d'économies qui ont marché grâce à des coquillages. Ou à des cailloux. Et les coquillages, ça marchait dans les pays qui étaient loin de la mer. Parce que si vous ramassez des coquillages, évidemment, ça n'a pas de valeur. Mais quand vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de train, pour parcourir 40 km, il vous faut une journée ou deux. Quand vous êtes à 500 km de la mer, le coquillage a de la valeur parce que c'est un objet qui est en quantité limitée. Et un autre exemple très connu, c'est le sel, qu'on ne savait pas faire soi-même chimiquement à l'époque. Et c'est pour ça que le mot salaire vient de sel. Et ça peut paraître farfelu, mais on a utilisé des ressources aussi basiques actuellement comme monnaie. Tout à fait. Et alors, un des premiers exemples qui va vous parler, c'est l'or. Parce que l'or, en fait, l'or, c'est rare. C'était brillant, c'était beau. C'était facilement échangeable. L'or, ça se fond très facilement. Donc, on peut mesurer le poids et un kilo d'or, ce sera toujours un kilo d'or. Il y a juste la pureté qu'on va un peu faire. C'est infalsifiable. La preuve, c'est que les alchimistes, pendant des années, ont essayé de produire de l'or et ça ne s'en est jamais arrivé. Mais la seule chose qui donne vraiment la valeur, c'est d'avoir confiance. Si vous vous dites, ouh, et la confiance, qu'est-ce que c'est ? C'est la confiance que si on me donne de l'or aujourd'hui, je pourrais un jour l'échanger. Parce que si vous n'avez pas confiance en ça, on peut vous donner une tonne d'or. On ne peut rien foutre avec une tonne d'or. Non, mais franchement, si vous avez faim, vous voulez vous construire une maison, vous voulez vous habiller, vous voulez faire plein de trucs, avec de l'or, vous ne faites rien. Sauf si vous dites, les gens vont peut-être l'accepter. Et donc ça, c'est le truc qui est fondamental, c'est la confiance que les gens d'autres vont l'accepter. Et un exemple assez farfelu, mais réel, c'est les pierres rail qui sont des grosses pierres comme ça qui peuvent peser jusqu'à une tonne, deux tonnes qui étaient utilisées par des habitants d'îles en Polynésie comme monnaie. Et c'était tellement lourd et impossible à transporter comme monnaie qu'ils avaient en fait des listes de qui était le dernier propriétaire de la pierre. Et donc on s'échangeait la propriété de la pierre. Donc en fait, on voit un trou ici. C'est pour placer un tronc pour pouvoir le porter à dos d'épaule. Et alors la particularité de cette île, donc c'est sur une île, c'est qu'il n'y a pas de pierre. En fait, ils devaient aller la construire sur une île qui était distante de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres. Ils devaient aller la tailler sur cette île-là et la ramener sur l'île où il n'y a pas de pierre. Et alors, le simple fait d'être propriétaire d'une pierre faisait que ça avait une valeur, un statut et on pouvait alors le mettre au plus grosse était la pierre au plus grand on avait un statut. Et au départ, en fait, on mettait la pierre devant la maison pour dire voilà, je suis riche, j'ai acheté cette pierre et donc c'était vraiment une monnaie. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de les mettre devant la maison. Donc on ne les déplaçait plus, on tenait juste un compte-rendu de qui était propriétaire. Et donc les pierres étaient un peu partout et n'avaient plus de lien avec qui était propriétaire. Il y a même, comme Mathieu dit, elle venait d'une autre île, il y a même l'exemple d'une des pierres qui est tombée du bateau, qui est tombée au fond de l'eau. Et bien, ils ont continué à se les changer parce qu'on savait qu'elle était là quelque part au fond de l'eau. Et juste pour la petite histoire, il ne faut pas croire que ce n'est que les petits Polynésiens parce que machin, c'est loin et puis c'est primitif et tout ça. Non, non. Pour la petite anecdote, l'Allemagne vient de rapatrier ces derniers kilos d'or qui étaient répartis un petit peu partout. Il y avait de l'or allemand aux Etats-Unis, il y avait de l'or allemand en France, etc. Et ils viennent seulement de tout rapatrier en Allemagne. Mais avant ça, on gardait juste une trace sur un registre quelque part de cette quantité-là, elle appartient à l'Allemagne. Donc, ça arrive jusque chez nous. Donc là, on est encore dans des concepts... Juste pour vous dire l'argent, à quel point c'est un concept compliqué mais qui est simple à la fois, qui évolue et apparaît à fait la monnaie qu'on dit la monnaie fiat. Alors la monnaie fiat, c'est que là, pour la première fois, la confiance, elle va être garantie par une autorité. C'est plus de la confiance purement sociale, c'est qu'il y a un empereur ou quoi, qui va dire... Au départ, en fait, il va mettre sa tête sur les pièces pour dire je garantis que cette pièce est vraiment de l'or ou du cuivre de tel poids. Donc, il n'y a pas besoin de la peser, ayez confiance. S'il y a la tête de l'empereur, c'est bien ce poids-là, donc c'est bien la valeur. Et puis, en fait, on se rend compte que ça marche tellement bien qu'on n'a même plus besoin de mettre la valeur en métal. Il suffit d'avoir la tête de l'empereur et c'est l'empereur qui aimait les pièces, qui va déterminer quelle est l'économie de l'empire. Le fait de mettre également la tête d'un empereur, ça mettait une pression sociale pour les contre-frétors que si eux allaient mettre la figure de l'empereur sur leurs pièces, ils allaient être sévèrement punis parce qu'il n'y avait que l'empereur qui pouvait mettre sa tête sur une pièce. Et généralement, c'était la punie de mort et aujourd'hui encore, la fausse monnaie, c'est un crime grave parce qu'en fait, la base même de l'économie repose sur la confiance qu'il n'y a pas de fausse monnaie. Aujourd'hui, ce n'est plus l'empereur, c'est la banque centrale, mais c'est pareil. C'est eux qui ont émis la monnaie. Et donc, on s'échange des pièces qui sont garanties par l'empereur. Et puis, apparaît l'idée que les pièces, c'est lourd. Et puis, alors apparaît l'idée des banques et de l'imprimerie. Et en fait, avec l'imprimerie, il y a les premiers orfèvres, surtout en Allemagne. Il y en a une famille qui sont assez connues parce qu'ils ont commencé comme ça. C'est une petite famille d'orfèvres qui ont dit « mettez vos pièces chez nous et nous, on vous fait des bons qu'on imprime comme quoi vous avez la valeur chez nous. » Et la famille, vous connaissez peut-être, elle s'appelle Rothschild. Ils ont commencé comme ça. Et en fait, donc ils échangent. Et finalement, c'est un bon où on dit « on peut aller chercher les pièces qui sont dans la banque. » Et puis finalement, plutôt que de s'échanger les pièces, on va s'échanger directement. Au départ, ce bon était à la main, mais on a commencé à en émettre avec l'imprimerie. Et donc, c'est ce qu'on appelle les billets de banque. Les billets de banque qui sont eux-mêmes au départ, qui ne sont pas de l'argent émis, qui sont la trace qu'on a de l'argent quelque part. C'est un contrat. C'est un contrat en fait. L'invention de l'imprimerie et juste après, c'est apparu. Ça a vraiment débuté avec les marchands vénitiens dans cette époque-là. Là, on a les billets de banque. Cette histoire a débuté avec le fait que c'était assez compliqué de garder son or chez soi. Et du coup, les orfèvres, eux, qui étaient spécialement équipés de coffres pour leur profession, ont finalement dit à des amis, ils ont d'abord dit « vous pouvez mettre chez nous, on a un coffre sécurisé. » Et puis au final, au fil de l'usage, on est arrivé à ça. Donc en fait, ils rendaient plutôt un service au début. Puis c'est comme ça que le billet est apparu. Et ils se sont rendus compte aussi qu'en fait, comme tout le monde ne venait jamais chercher l'or en même temps, on pouvait émettre plus de reçus que ce qu'on avait dans les coffres. Tout simplement. Le début de la réserve fractionnelle. Voilà, tout simplement. Et c'est là que la monnaie est devenue virtuelle. Et aujourd'hui, si vous réfléchissez, on a encore un niveau si vous avez un boulot et si vous n'en avez pas, mais de toute façon, vous avez généralement un compte en banque et le compte en banque, vous n'avez pas vu passer de 10% en argent. C'est généralement que des chiffres. Maintenant, vous payez avec votre carte. En gros, vous échangez des chiffres sur un ordinateur. Or, moi, je peux vous dire, je suis programmeur, vous faire un écran qui vous affiche des chiffres, je peux vous le faire. Je peux vous faire tous les chiffres que vous voulez. Et donc, en fait, là, on est purement avec des chiffres virtuels sur un écran, mais vous avez confiance dans le fait que c'est des chiffres qui, la preuve, c'est qu'il y en a qui vont se tuer à la tâche des heures et des heures chaque semaine à faire quelque chose qui les fait chier. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Mais il y en a qui vont essayer de faire des trucs qui les branchent, mais toujours pour de l'argent, pour faire augmenter un chiffre sur un écran. Or, un programmeur vous dira faire augmenter un chiffre sur un écran, c'est une touche. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce que la quantité limitée est garantie par le système financier bancaire. Voilà. C'est intéressant ça parce que est-ce que quelqu'un a une idée sur quoi la valeur de l'euro, par exemple, est indexée ? Ça pourrait. Ça pourrait. Mais comment on décide de quelle quantité d'euros on met en circulation ? Est-ce qu'on continue à imprimer des billets ou pas, par exemple ? Voilà. Beaucoup de gens pensent qu'il y a encore une indexation sur l'or. Ce n'est plus le cas depuis les années 70, depuis la fin des accords de Bretton Woods. Et maintenant, on n'a plus l'état long d'or. En tout cas, en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de planche à billets au sens américain du terme. En Europe, c'est la dette. C'est-à-dire que les banques ont le droit de prêter plus d'argent qu'elles n'ont en dépôt. Et c'est cet argent excédentaire qu'elles prêtent et le taux d'intérêt qui créent des euros qui n'existaient pas. Et donc, tout l'argent dans le système bancaire européen, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, est créé à base de dette. Donc ça, ça fait réfléchir aussi sur ce que ça veut dire qu'on a confiance dans le fait que cette dette, elle va être utilisée pour créer de la valeur. C'est le postulat de départ. Si les gens commencent à s'endetter à tort et à travers pour acheter tout et n'importe quoi et de la drogue et des armes, etc., du coup, l'argent perd de sa valeur. Donc, gardez bien ça en tête. Il y a une histoire dans laquelle on croit et c'est notre croyance dans cette histoire qui donne sa valeur à la monnaie. Et là, la croyance, c'est la croyance en l'État. C'est l'État qui nous garantit la monnaie. On croit que l'État est quelque chose qui va nous garantir la valeur. Et ici, on peut passer à l'étape suivante. C'est que désormais, on peut avoir confiance non plus en l'État mais en des sociétés. L'exemple de Paypal, c'est que vous pensez que vous avez des euros sur Paypal, mais ce n'est pas des euros européens. C'est des euros Paypal. La preuve, c'est que Paypal peut demain décider arbitrairement que, super promotion, si vous versez, pour chaque euro versé sur Paypal, on vous crédite votre compte Paypal de 1,50€ ou même de 2€. On vous crédite de 2€. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont changé le taux de conversion. Mais ils disent oui parce qu'il y a un truc, c'est que si vous retirez vos euros de Paypal, alors là, on les divise par deux. Et donc, toute une économie peut se créer dans Paypal qui n'est plus liée à l'euro. Il y a un taux de change. Et officiellement, en fait, Paypal, leur truc, parce que sinon, ce serait trop compliqué, c'est qu'artificiellement, ils gardent un taux de change entre l'euro de l'État et l'euro Paypal. Ils le gardent à 1,1€ juste pour simplifier les choses. Mais sinon, c'est une monnaie purement virtuelle qui appartient à une entreprise. Tout l'argent que vous avez sur Paypal, il n'est plus vraiment, il est sur les comptes de Paypal et il tourne. Et la preuve que ça tourne, c'est que vous payez un marché en Paypal avec votre compte Paypal. Lui-même, on peut avoir une économie qui tourne en Paypal et qui ne sort plus. Paypal, il n'y a rien qui sort de leur compte. C'est devenu une économie dans l'entreprise plutôt que dans un État. Et là, vous avez confiance non plus dans les États-là, mais vous avez confiance dans une entreprise. C'est le concept de monnaie privée. Il y en a déjà eu déjà au 19e siècle également. Et pour la petite histoire là aussi, il faut savoir qu'Amazon, ils ont une licence de banque. et l'essentiel de leur modèle économique, c'est absolument pas de vendre des produits. Ça, ça ne leur repartrait rien du tout. C'est le fait qu'entre le moment où vous achetez le produit et le moment où eux, ils payent le vendeur, il y a un délai. Et ces délais-là, ils l'utilisent pour parier, pour parier sur les marchés, etc. Et c'est comme ça qu'ils font fructifier leur argent et c'est ça leur modèle économique. Et ils peuvent le faire parce que c'est une banque. Donc là, encore une fois, ça illustre bien cette notion de banque et de monnaie privée. Vous avez trois heures ? Il y a un gars qui est génial, il faut aller le voir sur Internet, il s'appelle Andreas Antonopoulos. C'est un des meilleurs speakers que je connaisse autour de la blockchain et notamment autour du Bitcoin. Et il n'y a pas longtemps, on lui a posé cette question-là dans un meet-up et il a répondu, vous savez, autour de Central Park, il y a une calèche avec des chevaux qui fait le tour. Pour le folklore, les banques, ça va être ça aussi. Et l'autre exemple qu'il prenait que je trouvais génial, c'est que les dinosaures à une époque étaient super puissants. Aujourd'hui, on mange leurs enfants au petit déjeuner. Les poulets, les oiseaux, c'est des dinosaures. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'image. La question est intéressante parce qu'à mon avis, d'ici 5 à 10 ans, on va plus faire confiance à avoir de l'argent sur son iPhone Apple Pay et de pouvoir l'utiliser un peu partout que finalement, on va commencer à faire des virements qui sont un peu chiants avec des euros, etc. Et au final, on va commencer à s'échanger peut-être cette monnaie privée d'un géant, que ce soit Facebook, Amazon, Apple. Ce sera beaucoup plus pratique. Et on a des... Oui, les banques, elles sont... Il faut savoir que les banques, ils emploient quand même les meilleurs cerveaux de la planète. Ce ne sont quand même pas des gens les plus débiles non plus. Ils vont quand même rebondir et ils investissent. Alors, quand on a beaucoup d'argent, une façon de survivre, c'est de mettre de l'argent dans tout ce qui est possible, dont notamment la blockchain, ils ont investi énormément dedans et juste pour le fait d'avoir des pions placés pour leur survie plus tard. Mais il faut bien voir que bien souvent quand elles investissent comme ça, effectivement, les banques y participent beaucoup, etc. mais elles le font dans leur modèle de pensée, dans leur schéma du monde qui est centralisé, qui est... Voilà, et comme on a dit, les banques, au départ, elles sont apparues pour rendre un service de stockage d'argent. Et donc, elles restent pour beaucoup dans cette logique-là et donc, il y a un service, un service qui se paye, etc. Et donc, quand elles essayent d'investir et d'exploiter la blockchain, elles le font à leur sauce. Et c'est souvent assez éloigné de ce qu'on fait dans le vrai monde, j'ai envie de dire. Et donc, tout le défi pour eux, c'est de se débarrasser ou en tout cas de diminuer l'influence de cette espèce de legacy, de compatibilité ascendante qu'elles doivent garder avec ce qu'elles connaissent et avec leur modèle économique de base. Aujourd'hui, vous avez plein de banques qui vous disent ouais, mais quand même, il y a la régulation, il y a tous les problèmes de blanchiment d'argent, de know your customers, toutes ces régulations auxquelles elles sont soumises, mais qui n'ont pas cours sur le bitcoin. La logique est différente, mais elles sont obligées de rentrer dans leur cadre. elles se traînent un boulet derrière contre lesquelles il faut résister. Et on peut perdre confiance, il y a eu l'exemple à Chypre où à un moment, les comptes d'épargne ont été gelés. Il y a plein d'exemples comme ça où en fait, on a la croyance parce qu'on est en Belgique et parce que oui, la Fortis a fait faillite, mais la Générale de Banque a fait faillite, mais l'État a renfloué. Donc, ça ira toujours bien si j'ai un compte d'épargne, mais c'est une croyance. Et je ne dis pas qu'elle est fausse, je ne dis pas qu'elle est injustifiée, mais que c'est une croyance. Il faut être clair que ce n'est pas garanti à 100% et donc peut-être à un moment, il va y avoir un suisse de mentalité d'ici soit l'année prochaine, soit dans 50 ans, probablement entre les deux, mais où on dira mais en fait, non, je ne peux plus laisser mon argent sur un... Et alors là aussi, pour remettre les choses dans l'histoire, peut-être qu'on va en parler après, tu m'arrêtes si je me trompe, Lionel, mais pour la petite histoire, faillite de Lehman Brothers octobre 2008, première transaction sur Bitcoin, janvier 2009. Deux mois. Ce n'est pas un hasard. En fait, on arrive justement à Bitcoin pour revenir. Pourquoi est-ce qu'on a retracé toute l'histoire de l'argent ? C'est pour vous montrer les trois propriétés qu'on vous a dit. Moi, en fait, c'est un truc qui m'a... Pourquoi je me suis intéressé à Bitcoin en 2009 ? C'est parce que j'avais toujours essayé de faire une monnaie décentralisée. Donc, d'essayer de reproduire ces trois données, ces trois... Donc, fangibilité, rareté et... Oui, infacifiable. J'avais essayé de le reproduire, mais le truc que moi, je n'avais pas perçu, et c'est ça qui fait que je me suis planté, c'était juste moi sur mon PC, c'est que j'essayais de faire un truc qui valait un euro. Et la force de Bitcoin, c'est que le fameux Satoshi Nakamoto qui... On ne sait pas qui c'est, a créé justement un projet de monnaie virtuelle qui avait toutes ces propriétés-là, mais qui ne valait rien. Il a mis les propriétés intrinsèques et il a dit si vous voulez, voilà, j'ai fait un projet et j'ai fait un projet open source qui a ces propriétés-là, donc on pourrait l'utiliser comme argent, mais la seule chose qui manque, c'est la confiance. Et donc, comment est-ce qu'il a donné la confiance initiale ? Pour moi, ça c'est un de mes sujets de prédilection, c'est que pour moi, rien qu'en appelant son système peer-to-peer cash, en mettant le mot cash, il a donné de confiance et c'est de l'argent. Il aurait appelé peer-to-peer transaction system, peut-être que ça n'aurait pas pris de la même manière. Mais là, les gens se sont dit c'est de l'argent et la grande force, c'est que, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on, maintenant on va parler de la blockchain, là, pourquoi est-ce qu'on voulait vous expliquer ça ? C'est que pour pouvoir mettre en place ce système bitcoin, donc d'argent virtuel, il a dû mettre en place une blockchain techniquement derrière. Moi, j'aimerais réagir. Pour moi, la confiance, on l'a eue dans le code, on va y venir, mais ça a eu du succès parce que c'était une quantité limitée. On va voir que les bitcoins, on ne peut pas les créer comme on veut. c'est la rareté qui fait que ça a eu de la valeur. Ce n'est pas pour moi le nom aurait pu changer ou quoi. C'est un mélange de tout, mais c'est juste pour le bootstrap parce que, oui, c'est aussi le problème, c'est qu'on est dans un monde informatique où tout est copiable à l'infini. Et donc, en fait, le gros challenge du bitcoin, c'était comment faire quelque chose de virtuel qui est incopiable ? C'est ce qu'on appelle passer d'un réseau d'informations à un réseau de valeurs. Quand je vous donne une information, je ne suis pas plus stupide, j'en garde une copie. Quand je vous envoie un mail, il y a une copie sur mon ordinateur. Par contre, quand on veut transacter de la valeur, si je vous donne une pièce d'un euro, je ne l'ai plus. Sinon, ça veut dire que la pièce se copie donc elle perd sa rareté, elle perd sa propriété, ce n'est plus une monnaie. Et c'est là qu'on revient à la confiance et pourquoi aujourd'hui l'euro fonctionne ? C'est parce qu'on a confiance que quand je fais un virement, la banque va déduire des euros de mon compte mais elle va les créditer de l'autre côté et j'ai purement une confiance aveugle dans le système pour ça. Parce qu'on n'a aucune visibilité sur comment ils gèrent leur système informatique derrière, on n'a aucune visibilité sur qui a accès aux bases de données dans lesquelles tous ces comptes sont stockés, on n'a aucune visibilité sur les procédures légales et administratives qu'ils utilisent pour gérer tout ça. Donc, on doit vraiment leur faire une confiance aveugle. Et là où je rejoins effectivement ce que disait Mathieu, c'est que sur le Bitcoin, cette confiance-là, on n'a plus besoin de la placer dans une institution ou dans une réglementation, etc. On a accès aux codes sources, on peut voir de nos yeux voir comment c'est implémenté, comment c'est géré. Alors bien sûr, il faut bidouiller un petit peu et puis il faut se mettre au langage qu'ils utilisent, au langage de programmation. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut vraiment comprendre comment ça fonctionne et tout un chacun. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, si vous voulez rejoindre le système bancaire et aller voir comment fonctionne le back-end chez Fortis, vous devez avoir une licence de la FSMA. Si vous voulez être développeur Bitcoin, il suffit d'apprendre le langage de programmation qu'ils utilisent. Donc c'est complètement différent comme logique. Donc la révolution, elle se trouve, comme tu dis, dans un mode de fonctionnement, de transfert d'informations, où on échangeait photos, on a toujours une copie. Et la blockchain, qui est le moteur au final derrière Bitcoin, on va y venir, c'est la première fois où on peut envoyer quelque chose de numérique en étant sûr que l'émetteur n'est plus une copie. Mais en fait, bêtement, ce concept-là d'envoyer X valeur à autrui sans qu'on ait encore la copie de cette valeur fait que c'est devenu une monnaie. Et alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Pratiquement, on va faire ce qu'on appelle un ledger, c'est-à-dire un livre de compte. Vous vous souvenez des Pierre Vaille où j'ai dit qu'ils avaient la liste du dernier propriétaire ? On va juste tout simplement faire ça. On va faire une liste du dernier propriétaire de chaque Bitcoin ou mini Bitcoin, ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. On va avoir une liste de blocs avec chaque fois dans chaque bloc les transactions. Et donc, si moi j'ai un Bitcoin, on va vérifier que je ne l'ai pas envoyé. Et si je l'envoie à Mathieu, à Mathieu, lui il aura son Bitcoin. Et moi, si j'essaye de le dépenser, on va vérifier en lisant. Alors là, je simplifie vraiment, je fais la base. On va relire toute la chaîne de transactions et on va dire non, non, mais à un moment, Lionel a donné ce Bitcoin à Mathieu donc il ne l'a plus. Par contre, si on arrive à la fin de la liste de toutes les transactions et que Lionel n'a jamais envoyé ce Bitcoin, c'est que c'est le propriétaire. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est, voilà, la base, c'est la liste de toutes les transactions. Et la copie, c'est ça, toute l'ingéniosité derrière aussi, c'est que la copie, chacun peut en avoir une et vérifier que la transaction Cette notion de ledger, on n'a rien inventé. C'est comme ça, les banques gèrent vos comptes en banque comme ça, elles n'ont pas du tout une liste de tel numéro de compte à tel solde. Ça, ça serait ingérable. Elles ont une liste de transactions et elles peuvent déduire le solde de chaque compte en faisant les additions et les soustractions jusqu'à une date donnée. Donc comme ça, elles sont capables de vous dire le chiffre dont parlait Lionel tout à l'heure. Mais ce ledger-là, les banques fonctionnent comme ça. La vraie innovation ici et c'est la raison d'être de ces fameux blocs, de pourquoi on a pris ce ledger puis on l'a saucissonné, c'est de dire dans le cas d'une banque, c'est facile de décider c'est quoi la réalité, dans quel ordre sont foutues les transactions. Parce que c'est la banque qui garantit cet ordre des transactions. Maintenant, si effectivement tout le monde, chez lui, chaque utilisateur a une copie de ce registre, après tout, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chacun mettre nos transactions dans l'ordre qui nous arrange pour augmenter le solde de notre compte. Et c'est là où intervient la blockchain et pourquoi on saucissonne ce truc-là, c'est qu'en fait, de toute façon, il faut qu'à chaque instant il y ait une seule personne qui décide c'est ça les transactions et elles sont dans cet ordre-là. Et sur la blockchain, on fait ça à tour de rôle. Sur Bitcoin, par exemple, toutes les 10 minutes, c'est un autre nœud du réseau qui a le droit d'ajouter des transactions au ledger. Et donc, c'est une espèce de responsabilité tournante. Dans un système centralisé, c'est la banque tout le temps. Dans une blockchain comme Bitcoin, toutes les 10 minutes, on change la responsabilité. Et c'est ça, la vraie innovation qu'il y a derrière Bitcoin, c'est ça qui a un petit peu fait sauter la tête de tout le monde parce qu'on n'avait jamais pensé à le faire comme ça, en tout cas, pas de manière aussi élégante. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on décrit la réalité, ou une réalité, une partie de la réalité selon un consensus. C'est ça la grande nouveauté. C'est que d'habitude, chaque partie de la réalité, il y a une autorité qui dit ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. On vous dit toujours que ceux qui gagnent une guerre réécrivent l'histoire parce qu'ils publient leur livre d'histoire. C'était ça la réalité. Ici, pour la première fois, pour moi, c'est pour ça que c'est révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité, on est en train d'écrire une réalité qui est partagée. On est en consensus, OK, on est tous d'accord que c'est ça la réalité et de manière pseudo-démocratique, c'est-à-dire que tout le monde a sa voix au chapitre pour dire, ça, c'est la réalité. Alors ici, on ne parle que des transactions dans une économie particulière, mais c'est la base. On fait un consensus sur c'est quoi la réalité de l'histoire. Il faut bien comprendre derrière ça, c'est que Bitcoin, c'est une application de la technologie. Mais on peut imaginer plein d'autres choses derrière. Vous connaissez sans doute plein de professions dont le métier, l'ADN même, est de tenir un boulier compteur de ce genre-là. Les avocats, les notaires, les titres de propriété, les archives, ce genre de choses, c'est leur métier de tenir des livres de comptes pour dire, voilà l'État, la maison, elle appartient à telle personne. Ce morceau de terrain, il appartient à telle personne. On change de propriétaire, on va acter ce changement. Il y a d'ailleurs une blockchain qui a saucissonné toute la terre avec un token pour chaque partie de terre et qui essaye de retrouver les propriétaires des terrains pour leur donner les tokens. Voilà, c'est juste pour l'exemple. C'est juste pour l'exemple. Ça, c'est les journalistes. Merci les journalistes. On a dit que le bitcoin, c'est un digital cash system. Le cash de tout temps, que ce soit le cash numérique du bitcoin ou le cash bon vieux, cash papier, ou même l'or à une certaine époque, ça a été utilisé aussi bien pour faire des échanges, tout ce qu'il y a de plus éthique et normaux et légitimes, que pour truander, faire du blanchiment d'argent, vendre de la drogue, des armes, etc. Donc, le bitcoin n'a rien inventé de ce point de vue-là. Il se fait que ça facilite un petit peu plus des choses, mais au même titre que ça facilite plein d'autres trucs aussi. Donc, de fait, encore aujourd'hui, il y a des monnaies, des crypto-monnaies, alors plus le bitcoin parce que c'est encore un peu trop traçable, mais le monéro ou des choses comme ça sont vachement utilisées pour des transactions illicites. Et si vous êtes étudiant en journalisme et oubliez le terme dark web, ça ne veut juste rien dire du tout. C'est un truc qu'on a inventé pour faire peur. On a l'impression et je rentre et là, les mecs ont des masques et ils sont sur leur clavier comme ça. Ça n'existe juste pas. Presque, ils sont illustrés avec un mec avec un hoodie qui est comme ça avec son masque. Avec un masque de Guy Fawkes. Et franchement, moi, le dark web, je n'ai jamais entendu parler du dark web. Je connais des zones du web où on n'y accepte que Viator. Mais c'est le web. Le web, il y a tout. On peut dire pornhub, c'est le web. Et en plus, là aussi, ce que j'essaye de dire en général pour remettre les choses dans leur contexte, ceux qui parlent en général du dark web et qui insistent sur le côté utilisation illicite du bitcoin, c'est souvent les banques. Or, les mêmes acteurs, je rappelle, sont à l'origine des CDO, des CDS, des subprimes et de toutes ces merdes qui nous ont fait déferler une crise financière sans précédent sur la gueule il y a encore quelques années. Mais les vrais méchants, c'est ceux qui achètent du cannabis. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est... Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Enfin, je ne sais pas parce qu'ils sont appuyés par un gouvernement et une réserve fédérale qu'ils sont forcément tout blancs non plus. donc, allez. Sinon, pour répondre à ta question, bitcoin, c'est la conjonction de plusieurs inventions informatiques comme le peer-to-peer, comme il y a une App Store. Parce que le Ledger dont on parle, en fait, il est échangé comme un torrent, comme un film. Donc, ça permet de le disséminer dans plein d'ordinateurs. Donc, ça, c'est par exemple une pièce de bitcoin. Mais, en fait, c'est le puzzle d'à peu près 30 à 40 ans de recherche, en fait. Et il se fait que le timing était bon en 2008, 2010, avec Internet qui était démocratique et la technologie affectueuse est apparue à ce moment-là. Pour moi, c'est... Tu disais, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est plutôt un hasard. Mais c'est l'émergence de 30 ans de recherche et ça faisait longtemps que... C'est aussi vieux qu'Internet, en fait, de vouloir faire un cash sur Internet. Mais on n'avait jamais trouvé la solution de comment on pouvait envoyer une valeur sans pouvoir l'envoyer à deux personnes en même temps. Et surtout... Et donc, on est arrivé au principe de la blockchain où on est sûr que grâce à une preuve de travail, on va y venir, que tu peux pas l'envoyer à deux personnes. C'est infalsifiable et c'est un coup de génie qu'il y a eu à ce niveau-là. Et le truc, c'est que... En fait, mais là, je suis encore en train d'explorer, mais qu'il y a des choses qui ressemblent très, très fort à Bitcoin. Il y a des blockchains qui existaient avant, mais qui étaient purement académiques, qui n'ont jamais pensé à utiliser comme cash, en fait. Et puis surtout, voilà, qui étaient théoriques, ils n'avaient pas encore réussi à l'implémenter. Ce qui a été la force de Satoshi Nakamoto quand il est arrivé avec ça, c'est qu'il a dit voilà un papier scientifique, j'ai écrit, j'ai décrit théoriquement comment ça fonctionne. Et en plus, il y a un petit bout de code qui le fait fonctionner. Et là, tout le monde s'est dit ah ouais, mais ça, ça n'avait jamais été fait avant. du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le problème des généraux byzantins. C'est un truc qui nous casse la tête depuis les années 90, en gros, où on s'est dit on est sur un réseau comme Internet qui n'est pas fiable, d'accord, où les communications entre les différents acteurs du réseau ne sont pas fiables en soi. Et pourtant, on doit pouvoir arriver à se mettre d'accord avec des milliers, des millions, des milliards d'utilisateurs sur une réalité. Et dans le cas d'une monnaie, la réalité, c'est le ledger. Et pourquoi on appelle ça le problème des généraux byzantins ? C'est parce qu'imaginez une ville avec des généraux tout autour. Il n'y a pas un super général qui décide pour tous les autres, d'accord ? Ils ont tous leur avis propre et ils doivent décider est-ce qu'on attaque la ville ou est-ce qu'on rentre chez nous. S'ils attaquent tous, la ville tombe. S'ils rentrent tous chez eux, tout le monde est sauf, il n'y a pas de mal. Par contre, s'il y en a quelques-uns qui attaquent et d'autres qui rentrent chez eux, c'est la boucherie. Et donc, comment on arrive à se mettre d'accord sachant que, bien sûr, les généraux peuvent communiquer entre eux qu'avec des messagers à cheval qui ne sont pas très fiables, qui peuvent tomber de cheval, qui peuvent être corrompus, etc. Et ce problème-là, c'est une expérience de pensée, évidemment, mais c'est un truc où on n'avait pas trouvé de solution technique jusqu'à Bitcoin. Bitcoin a été vraiment le premier système qu'il a résolu à l'échelle, c'est-à-dire qu'il pouvait être répliqué à très grande échelle et sur un réseau aussi peu fiable qu'Internet. Mais avant de passer à ça, j'aimerais juste finir pourquoi on appelle blockchain. Donc là, vous avez des exemples de blocs. Chaque bloc, en fait, a les nouvelles transactions, c'est une question de la réalité, on va dire. Vous pouvez imaginer comme un film où chaque bloc est en fait une image du film et on va essayer de voir, on va retracer l'histoire en regardant le film. Mais chaque bloc a une référence au bloc précédent, ce qu'on appelle un H. Donc chaque bloc a la signature du bloc précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous modifiez un bloc, tous les blocs d'après ne sont plus valibles. Parce que si vous modifiez ce bloc-là, alors du coup, le lien ici n'est plus valide ou alors il faut modifier ce bloc-là aussi, donc le lien n'est plus valide. Donc on dit à ce moment-là que la blockchain est la forquée, ce n'est plus la même blockchain. Donc vous avez confiance quand vous échangez, vous avez le dernier bloc, entre guillemets, vous avez un peu l'historique de tous les blocs qui est contenu de manière très abrégée dedans. Et donc les blocs forment vraiment une chaîne et ça, c'est important parce que du coup, on ne peut pas juste à un moment aller insérer une transaction il y a dix ans, je change de bloc ou je supprime la transaction où j'ai payé ma maison il y a dix ans pour que tout se remette. On ne peut pas. Et ça, ce n'est pas que c'est impossible parce que ça n'a jamais été fait. C'est que c'est impossible, c'est prouvé mathématiquement. Alors, pas que c'est impossible, mais que les conditions dans lesquelles ce serait possible n'existent pas encore. Petite nuance. La sécurité informatique absolue, ça n'existe pas. Mais pour aujourd'hui casser une blockchain, il faudrait un super ordinateur quantique qui n'existe pas. Donc, c'est prouvé mathématiquement cette infalsifiabilité, on n'y arrivera pas, voilà, est garantie. Je parlais du H, c'est peut-être pas nécessaire ici. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que... Est-ce que... Ah bah... Tu vas repasser juste au slide avant. Justement, on parlait de la signature des blocs. En fait, en informatique, on a une fonction, une fonction mathématique, mais en gros, n'importe quelle, tout est une série de bits. Donc, tout peut être résumé à une série de bits. Par exemple, je vais te donner le H sur ta carte bancaire. Les deux numéros, les deux derniers numéros sont un H des autres numéros. C'est-à-dire que si tu changes un numéro, les deux numéros, par exemple, on va dire, sont la somme de tous les numéros précédents et on prend les deux derniers. C'est un exemple de hash, par exemple. Le but d'une fonction de hash, comme on appelle ça, c'est de prendre une quantité arbitraire de contenu, de données, et de la transformer en un nombre d'une taille connue qui est plus petit, qui est plus facile à digérer. De telle sorte que si vous changez le moindre élément dans les données sources, votre nombre, il est complètement différent. Ça, c'est la propriété de base. Et ça, ça permet effectivement de calculer, de prendre un gros volume de données comme un bloc dans la blockchain et d'en calculer une signature. Donc là, je dis une longueur fixe, c'est irréversible. C'est-à-dire que si vous avez le hash, vous n'avez aucune idée de ce qui était l'information avant. Et alors, c'est complètement imprévisible. Donc, même changer une virgule dans un document de 1000 pages va faire deux hash complètement différents. Par exemple, ici, je fais le hash du mot hello, le hash du mot de la lettre A et là, le hash du hello A. Il n'y a juste aucun lien. Il n'y a pas moyen. Et en fait, toute la crypto là-dessus, c'est qu'il n'y a pas moyen de trouver facilement, même de trouver tout court, deux données différentes qui ont le même hash. Ce qu'on appelle une collision. Et alors, on dit que le hash est cassé. Ces fonctions de hash sont cassées quand on a compris comment faire pour préserver le hash en modifiant les données. Pour certaines fonctions de hash très simples, c'est possible. vous envoyez un mail, il a un hash et puis vous rajoutez un PDF dedans que vous modifiez. Il y a eu des hacks là-dessus et on peut préserver le hash parce qu'on a compris comment casser. Mais je vous rassure, Bitcoin se base sur le hash 256 qui est pour le moment mais incassable sans ordinateur quantique. En théorie, c'est ce qu'il y a une sorte de consensus académique là-dessus. Donc, si vous avez bien vu, quand on met un mot et qu'on... Donc ça, c'est l'entrée de la fonction mathématique qui s'appelle hashage, ça donne quelque chose d'indigeste, c'est totalement inintelligible de ces F2 machin. Et donc, il faut savoir qu'il y a aussi cette particularité là, c'est que c'est inintelligible. Maintenant, si tu passes au slide suivant, ici, on a un hash des transactions des dix dernières minutes qui se sont passées sur le réseau Bitcoin. Donc, on a toute une somme de transactions qui sont faites. On rentre ça comme entrée dans la fonction de hashage et ça va donner quelque chose normalement d'inintelligible. Et on remarque pourtant qu'il y a une suite de zéro ici devant. Et c'est ça, en fait, tout le génie de Bitcoin et c'est ce qui prouve qu'il y a derrière une quantité informatique énorme qui garantit on va dire l'unicité et le bon fonctionnement du Bitcoin. Ça veut dire que quand on parle souvent dans les médias, ils disent que les mineurs, donc les ordinateurs du réseau Bitcoin font des choses très complexes. En fait, c'est très simple. Ils font juste, ils prennent les dix dernières minutes de transaction et ils rajoutent à tout ce grand texte, ils rajoutent un nombre. Ils vont chaque fois tester. Ils vont rajouter un. Ils vont regarder est-ce qu'il y a 19 zéro. Je crois que c'est 19. Ça va être 19 zéro ici. Puis, ça va donner un hash qui est totalement inintelligible. Ils vont rajouter le numéro 2 et puis ils vont faire ça des milliards de fois. Et puis alors, souvent, ça se passe après dix minutes, un de tous les mineurs, de tous les acteurs va trouver un hash qui est intelligible qui a 19 zéro. Et juste ce fait-là, en fait, c'est une progression exponentielle de la difficulté. C'est vraiment, 19 zéro, c'est quelque chose d'énorme. Ça consomme, je pense, à mon avis, des centaines de milliers de dollars d'énergie pour arriver à ça toutes les dix minutes. Tout simplement, il suffit de savoir que chaque lettre, ce n'est pas de 1 à 10, c'est de 1 à 16, c'est de l'hexadécimal. Et donc, comme tu en as 19, même si c'était de 1 à 10, 19, ça fait des milliards de milliards. Donc, il faut tester des milliards de milliards pour en trouver un. Et donc, voilà, le génie du Bitcoin, c'est de comprendre cette fonction de hash, en fait. Et si toi, tu veux te rajouter 1 000 bitcoins sur ton compte, tu peux le faire. tu vas devoir l'écrire dans les dix dernières minutes qui se sont passées, dans une transaction qui te crée 10 000 bitcoins. Mais il va falloir te trouver une signature qui sera, qui aura donc cette fonction de hash avec 19, zéro, avec ton propre ordinateur, ce qui est infaisable. En fait, le minage dans Bitcoin, c'est une compétition. Donc, toutes les dix minutes, vous avez un certain nombre de nœuds qui rentrent dans cette compétition. Et c'est ce qu'on appelle les mineurs. et la compétition consiste à le premier qui a trouvé le bon hash avec les 19, zéro au début, il a gagné. Et statistiquement, ce truc-là prend à peu près dix minutes. Donc, dans tout le réseau, il y a toutes les dix minutes, il y en a au moins un qui va trouver une solution. Et c'est comme ça qu'on alloue, je vous parlais tout à l'heure de la responsabilité tournante, c'est avec cette compétition-là qu'on décide toutes les dix minutes, ce coup-ci, c'est toi, parce que c'est toi qui as gagné la compétition. Et du coup, quand tu gagnes la compétition, tu reçois de l'argent. C'est ça qui s'est passé notamment au début du bitcoin. Ceux qui en ont entendu parler au tout début, la valeur, et ça, on va y venir après, sur la valeur même intrinsèque de ça vaut quoi un bitcoin quand on veut l'échanger à compte du vrai argent, avec toutes les précautions oratoires sur cette notion de vrai argent dont on a pu parler tout à l'heure. Mais au début, il fallait sans doute moins de ressources pour pouvoir le faire vu qu'il y avait moins de compétition, moins de compétiteurs qui étaient en train d'essayer d'en construire. Il fallait trouver moins de zéro. Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y avait juste moins de zéro. Et au plus, ce qui se passe, c'est qu'au plus on trouve rapidement des blocs, ça veut dire que des nouveaux acteurs sont arrivés, il y a un algorithme toutes les deux semaines qui va décider est-ce qu'on rajoute, ça se fait automatiquement, est-ce qu'on rajoute ou on diminue le nombre de zéros à trouver. C'est génial. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on reste dans une quantité qui est limitée. On sait qu'un jour, on atteindra la ligne. Quand toute monnaie a besoin d'une politique monétaire, c'est-à-dire d'une logique pour créer de la monnaie, alors on l'a dit, dans le cas de l'euro, ça se crée sur la dette avec tout un tas de règles très très complexes et un peu opaques, il faut bien le dire. Dans le cas de bitcoin, c'est hyper simple. C'est que toutes les 10 minutes, donc à chaque nouveau bloc, vous avez une certaine quantité de bitcoin qui est créée de toute pièce et qui est offerte en récompense aux mineurs qui a gagné la compétition de minage. Et au tout début, la prime était de 50 bitcoins et encore une fois, c'est tout automatique, c'est implémenté dedans comme ça. Tous les 4 ans, cette quantité est divisée par 2. Donc en 2012, elle est passée à 25 et en été 2016, donc l'été dernier, elle est passée à 12,50 et dans 4 ans, de nouveau, elle rediminue par 2. Et donc avec ça, on arrive, c'est pour ça que, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu dire qu'en 2100 et dès, il n'y aura quasiment plus de primes de bitcoin et donc la quantité finale de bitcoin en circulation, elle est constante. Au final, il y aura 21 millions et dès de bitcoin et ça ne bougera plus. Donc tout ça, c'est des propriétés qu'on a... Ah mais de toute façon, tous les bitcoins sont divisibles. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un satoshi, un satoshi, c'est 10 puissance moins 9 bitcoin. Donc ça restera, ça va rester jusqu'au bout. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que concrètement, le bitcoin a été implémenté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont choisi d'en faire une monnaie déflationnaire. C'est-à-dire que le stock de monnaie va rester constant mais la valeur qu'on va créer avec va, elle, augmenter et donc les prix vont baisser. Mais ça, encore une fois, c'est un choix qu'on a mis dans le bitcoin. Dans d'autres crypto-monnaies, il y a eu d'autres choix qui ont été mis. Donc là, il y en a eu un peu... Je crois qu'on est à 18 millions déjà de minés ou 17 millions sur les 21 millions. Il y en a quelques millions qui sont bloqués. Alors oui, on est certain qu'il y a des... Moi, je pense qu'il y a 2-3 millions de bitcoins perdus. On va comprendre pourquoi plus tard. Il y a plus ceux qui ont été minés au début par Satoshi lui-même. Ah oui, le créateur lui-même aurait miné 1 million de bitcoins qui représentent 40 milliards... Non, 4 milliards, je pense. Mais alors, la particularité, c'est qu'il n'a jamais touché un seul bitcoin. Donc on voit les comptes, on voit les soldes qu'il y a dessus, mais on n'est pas sûr que ce soit lui puisque c'est complètement anonyme. Oui, on suppose que c'est lui. On parlait tout à l'heure du web caché ou d'acheter de la drogue, d'acheter de commandité des meurtres, ce genre de choses. Ça, c'est vu. Il y a eu Road Silk à une époque. Tu dis, c'est anonyme. Et c'est ça aussi qui, pour les journalistes, et c'est difficile d'en parler de manière conséquente et correcte, mais c'est vrai que ça fait partie du fantasme quelque part. De dire, on est anonyme, donc on peut acheter tout et n'importe quoi et en plus, ça vaut beaucoup de sous. Donc forcément, ça alimente des fantasmes. Sur un réseau de valeurs, il y a deux éléments d'information qui sont absolument cruciaux et qui travaillent ensemble. Il y a l'identité des porteurs de compte et il y a la nature des transactions entre ces porteurs de compte. Dans le cas d'une banque, le modèle de sécurité est conçu pour que les banques doivent se soumettre à une réglementation qu'on appelle KYC, Know Your Customer. Donc les banques sont obligées de vous identifier. Elles vous demandent une pièce d'identité pour créer un compte. Par contre, elles doivent conserver secrète toutes les transactions que vous faites avec ces comptes en banque. Par contre, sur Bitcoin, sur toutes les blockchains, le modèle est inversé puisque les transactions sont visibles par tout le monde. Tout le monde a une copie de tout le registre. Par contre, pour créer un compte Bitcoin, vous le faites en deux minutes, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous identifier. Donc vous pouvez créer un compte vous-même, vous pouvez créer des centaines de comptes si ça vous amuse. C'est tout à fait gratuit et anonyme. Et par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien dire, dans les banques aujourd'hui, ce n'est pas complètement secret parce qu'il y a des algorithmes qui font des flashs rouges. Si vous recevez de l'argent de certains pays ou des transactions trop importantes, et ça, j'ai des amis qui ont eu le cas, parce qu'ils avaient justement, ils avaient de l'argent avec le Bitcoin et l'Ethereum, ils l'ont versé sur leur compte et paf, la brigade antiterroriste débarque chez eux pour voir comment ça se fait que vous avez de l'argent qui vient d'un compte d'Afghanistan. Vous pouvez se jeter sur un échange le Bitcoin en Afghanistan. Et c'est complètement différent aussi de... En fait, l'État veut contrôler ça pour éviter... Alors, il y a le blanchiment, la lutte contre l'argent noir et il y a aussi la lutte contre simplement le travail au noir pour que les gens payent leurs impôts. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en gros, le Bitcoin, avant, si vous ne vouliez pas payer vos impôts, si vous vouliez faire des transactions et tout ça, c'est très simple. Vous alliez à Panama, vous ouvriez des comptes au Zille Caïman, ça devient rentable à partir de 100, 200, 500 000 euros. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le Bitcoin, vous avez votre compte au Zille Caïman à partir de 1 euro. Voilà. Donc en gros, on a démocratisé les Zille Caïman. Non, mais alors, pour répondre quand même à cette question finalement, Bitcoin noir, gris, blanc, il y a eu des études quand même récentes qui ont été faites notamment par la Banque Nationale Allemande. Pour elle, elle estime que Bitcoin est largement plus propre que le cash et de très loin parce que bon, utiliser Bitcoin, en fait, ça éloigne la grande criminalité et les grands banditismes parce que chaque transaction qui est faite est inscrite de façon indélébile et ouverte dans un livre des comptes. Peut-être que d'ici 10, 20 ans, on va pouvoir retracer quasiment tout le monde avec l'intelligence artificielle et d'autres ressources informatiques. On pourra retrouver qui était derrière les IP, etc. s'ils n'ont pas pris des précautions nécessaires. Du coup, c'est prouvé que le grand banditisme utilise toujours les billets et les banques d'affaires, HSBC notamment, qui a été condamnée pour avoir sciemment gardé de l'argent de cartel, accepté de l'argent de cartel mexicain. Ils ont fait énormément de profits, ils ont dû payer 200 millions d'amendes et voilà, c'est terminé. Je t'avais dit des grandes bandes de ManSax, le CEO, a fait une sortie il y a deux jours en disant c'est une bulle, c'est... C'était JP Morgan Chase. Ce qui était très drôle, c'est que juste après ça, il y a un petit malin qui a sorti ça sur Reddit, j'ai adoré. Il a retrouvé la liste des condamnations de JP Morgan Chase avec toutes les amendes et pourquoi ils avaient dû payer ces amendes et c'était à chaque fois pour blanchiment d'argent, opacité des comptes, trucage de comptes donc ils retournaient dans le passé pour annuler des transactions qu'ils avaient faites parce que ce n'était pas légal. Il y a plein de trucs comme ça et il y en a des centaines donc c'est un peu du foutage de guerre. à la Fed ou à l'autorité des marchés américains. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on a toujours voulu... On s'est dit avant, si tu avais beaucoup d'argent, les lois ne s'appliquaient pas vraiment à toi. On le voit. Les banques pouvaient se permettre des tas de choses parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et la volonté, c'était des petits pauvres qui votaient démocratique et tout ça, c'est d'essayer que les riches soient soumises aux mêmes lois. Et maintenant, on est en train de dire... En fait, c'est maintenant les pauvres qui sont soumis aux mêmes lois que les riches. Et c'est intéressant parce que par exemple, on a beaucoup critiqué Silk Road parce qu'on pouvait acheter en ligne de la drogue et tout ça, mais on s'est rendu compte que quand les gens ne sont pas dans la rue justement complètement camés à devoir voler pour prendre leur dose et parce qu'ils traînent et tout ça, mais qu'ils sont derrière leur ordinateur, on diminue grandement la criminalité. Les gens se shootent s'ils veulent, mais ils posent problème à personne en fait. Et donc, les gens qui commandent de la drogue en ligne, ça a... Le Bitcoin, le nettoyeur de vos rues. Ça a démocratisé et ils ont commencé du coup, les dealers à devoir avoir des critères de qualité parce qu'il y avait comme sur eBay des codes en disant mais lui, c'est de la merde et tout ça. Donc, on a commencé à faire un vrai marché de la drogue qui avait du sens. Terrain glissant. Moi, je suis un straight, c'est-à-dire que je suis tout à fait... Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas... Mais je trouvais que voilà, au moins, ça a du sens. Ceux qui veulent... Il y a eu des études très sérieuses là-dessus et de nombreuses études sur le Bitcoin. Il y a à peu près 1000 études académiques d'université. Je suis encore eu ce matin... Donc, j'ai une alerte sur Google Scholar où vous mettez Bitcoin. Il y avait 7 papiers super intéressants. Donc, je pourrais donner le lien. On est à Palois des 1000, notamment alors sur les marchés de la drogue. Ils ont remarqué que la qualité de la drogue avait largement augmenté. Pourquoi ? Tout simplement parce que grâce au commerce, la compétition déjà entre les vendeurs, ils devaient faire mieux avec des meilleurs produits. Mais surtout, en fait, c'est qu'on pouvait désintermédier les dealers. Et en fait, on a toujours les grands parrains puis les petites frappes, etc. Et chacun rajoutait, coupait la drogue, rajoutait des crasses, etc. Et donc, on remarque au final que c'est un terrain glissant, mais ça a enlevé des intermédiaires. Sinon, le Bitcoin, ça ne sert pas qu'à acheter de la drogue. Tout ça pour dire ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité de la drogue permet de mesurer le nombre d'intermédiaires qu'on a diminué. Et cette transparence-là, c'est parce que c'est transparent, c'est parce qu'il y a une trace comptable qui se trouve à disposition de tout le monde, que c'est ouvert, que chacun peut se rendre compte qu'une transaction a eu lieu. Et comme on l'a dit, jusqu'à présent, on ne sait pas forcément qui est derrière cette transaction, mais on sait que la transaction a eu lieu. Je pense qu'on pourra avoir un parallèle avec la qualité des échanges financiers, etc., qui va augmenter pour nous en enlevant tous les éléments médiaires. Un autre exemple que je trouve assez drôle, c'est, vous avez sans doute entendu parler, on parle beaucoup des ransomware, donc les virus qui s'installent sur un ordinateur qui bloquent les données et il faut payer une rançon en Bitcoin pour pouvoir avoir un code pour débloquer. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que les mecs qui font les ransomware offrent du support. Une fois qu'on a payé, pour être sûr que tu aies bien récupéré tes données et il y a des mecs qui ont dit mais je n'ai jamais eu un aussi bon support parce que j'étais paniqué, je ne savais pas comment acheter des Bitcoins. On m'a aidé, on m'a mis en place et une fois que j'ai eu le code, je n'arrivais pas à mettre en place, ils m'ont aidé de O à Z en disant la satisfaction de nos clients est notre priorité. C'est quand même assez dingue et au final, le mec était limite content d'avoir payé. Il avait eu une bonne expérience client. Mais alors, pour revenir à ça, c'est un sujet dans les médias, évidemment, les ransomware, il y a eu plusieurs attaques mondiales et alors ce qui est marrant c'est qu'on pointe du doigt qu'il faut payer en Bitcoin mais en fait, ce qu'il faut pointer du doigt c'est le fait que ces ransomware ont utilisé des failles dans Windows qui ont été divulguées par l'ANSA en fait. L'ANSA a été hackée par des hackers très brillants qui eux ont laissé en clair le mode d'emploi pour comment entrer dans les ordinateurs des personnes des business, etc. Ça, ça s'est retrouvé évidemment dans la main des hackers qui l'ont utilisé et puis évidemment ils demandent une rétribution pour être payé en Bitcoin pour gagner un peu d'argent et au final le retour financier d'une attaque mondiale qui a fait paniquer tous les médias du monde ça a été quoi ? 50 000 dollars récupérés en deux mois ? C'est ça parce que c'est génial parce que du coup contrairement au compte d'un ransomware de base là vous aviez l'adresse du compte l'adresse Bitcoin et vous pouviez voir en temps réel combien le gars il y avait trois adresses et on pouvait voir en temps réel l'argent qui arrivait dessus et au final cette personne-là a dû ressortir les Bitcoins il les a mixés mais à mon avis on va peut-être le retrouver plus tard d'ici quelques années donc on voit que c'est très confidentiel on a cru que oui ça a bloqué des millions d'ordinateurs mais ça a rapporté 50 000 dollars c'est vraiment une petite frappe criminelle et en plus ils ne demandaient pas à payer cher et en fait à la limite c'est plutôt le prix de l'apprentissage de putain mettez vos ordinateurs à jour et ne faites pas confiance donc voilà c'est pour dire que les médias n'ont pas pointé du doigt le problème qui peut nous toucher encore et geler notre économie imaginez si ça touche les producteurs d'électricité etc on aura de gros soucis et la coup de bol ça ne va toucher que les hôpitaux mais voilà donc faites votre travail mais faites le bien je ne sais pas ne succombez pas aux choses faciles à l'apport le problème c'est que c'est vrai que si votre travail c'est de faire en sorte que les gens cliquent sur la pub à côté de l'article et bien c'est plus facile de dire dark web machin attention peur c'est complètement différent et là et là typiquement c'est un bon exemple parce que le ransomware finalement on sait qu'il a gagné que 50 000 dollars pour tous les mois de travail c'est pas du tout rentable qu'ils offraient du support qu'ils étaient super sympa avec les gens qu'ils disaient mettez vos trucs à jour mais limite on a envie de dire c'était limite du travail éthique ils ont rendu service pour tous les risques qu'il va prendre plein de juridictions est-ce que là c'est clair en fait le concept de valeur du bitcoin blockchain est-ce que vous avez déjà une idée un peu de voyons voilà alors il y a il y a deux façons en gros d'acquérir du bitcoin c'est soit vous minez soit vous en achetez je schématise mais en gros c'est ça alors miner du bitcoin aujourd'hui ça demande d'acheter des gros serveurs de louer beaucoup d'espace avec de la climatisation d'aller déménager en chine c'est chiant franchement c'est chiant non j'exagère un peu mais voilà le mine il faut compter un gros investissement de plusieurs millions d'euros c'est un peu comme l'or quoi tu peux en trouver à terre ou même dans des rivières près de chez toi ça va te demander beaucoup de temps et tu vas pas trouver grand chose pour que ce soit rentable mais tu peux convaincre des gens d'aller faire une mine en Afrique du Sud voilà donc c'est un peu le même principe pour que ce soit rentable ça demande un gros investissement l'autre alternative c'est que maintenant il existe des places de marché c'est à dire des sites sur lesquels il y a des gens qui sont là pour vendre des bitcoins contre de la monnaie fiat et inversement vous pouvez en acheter contre des euros l'exemple le site qui est l'un des plus utilisés aujourd'hui s'appelle Coinbase vous allez là-dessus vous créez un compte alors il faut savoir que Coinbase eux ils sont soumis à la législation des banques donc vous devez fournir votre pièce d'identité américaine ils sont américains oui ils sont américains mais même si vous n'êtes pas américain vous pouvez vous identifier et vous créez un compte bitcoin chez eux et là vous pouvez commencer à acheter des bitcoins contre des euros il faut faire un virement il faut faire un virement ou payer avec votre carte de crédit tout ça c'est possible et c'est assez simple le danger attention ça j'insiste toujours là-dessus c'est que votre compte en bitcoin votre compte bancaire si vous voulez bitcoin il est hébergé chez Coinbase donc le jour où Coinbase se fait hacker vous l'avez dans le baba donc gardez toujours à l'esprit que c'est mieux d'avoir un compte bitcoin chez vous sur votre ordinateur en plus de celui que vous avez sur Coinbase là je t'empère parce que pour la plupart des gens votre ordinateur n'est pas vraiment sécurisé donc c'est pas une bonne idée d'avoir son compte bitcoin sur un ordinateur où on installe des logiciels où il y a des virus il est connecté à internet etc vous comprenez bien que c'est tendu parce que vous gérez de la valeur alors quand on joue mais il y a deux aspects de la question qui est intéressant c'est que le fait de se dire j'ai envie d'acheter des bitcoins mais c'est ça qui va donner la valeur qu'est-ce que c'est une place de marché c'est ça qui donne la valeur qu'est-ce que c'est une place de marché c'est simplement qu'est-ce que c'est le prix je crois que Mathieu il est meilleur que moi pour expliquer c'est quoi le prix pourquoi est-ce que le bitcoin vaut aujourd'hui 3000 l'offre et la demande en fait donc il n'y a personne qui fixe le prix c'est juste que tu dis moi j'ai envie d'acheter un bitcoin je suis prêt à mettre 1000 balles non allez 2000 3000 non 3000 pas plus que 3000 mais si personne ne veut vendre à 3000 et puis il y a un moment où ça se rend compte et il y a toujours un moment où ça se rend compte et c'est ça qui fixe le prix de tout les oeuvres d'art le kilo d'or tout se fixe sur les marchés l'échange entre l'euro et le dollar l'euro et le yen tout ça c'est juste parce que les gens ont décidé mais non ça je garde et ça se base sur des décisions parfois irrationnelles mais où j'ai plus confiance en l'économie américaine donc je vais transférer mes euros en dollars bon c'est pas toi avec tes enfin je dis toi mais peut-être que t'es le multimillionnaire même c'est pas avec 10 000 ou 100 000 euros qu'on fait fluctuer une économie mais quand on a les banques qui décident de jouer avec des millions là dessus c'est ça qui fait fluctuer la valeur et le bitcoin c'est tout simplement ça c'est qu'au départ il y a l'exemple célèbre que moi j'ai connu où il y a un type à l'époque ça valait rien le bitcoin et les gens jouaient à s'envoyer des transactions juste pour le fun parce que c'était fun et puis il y en a un qui a dit mais qui je veux acheter une pizza en bitcoin et j'offre 15 000 bitcoins mais ça valait rien je rappelle que ça valait rien j'offre 15 000 bitcoins à qui il m'envoie une pizza et alors il y a un mec qui a dit ok et qui a dit je te paye la pizza je téléphone je fais toute la commande tu m'envoies ta commande par mail tu m'envoies 15 000 bitcoins et t'auras la pizza chez toi je te garantis et le mec a essayé de trouver le pizzaïolo le plus proche et lui a fait livrer la pizza et tout le monde trouvait ça fun et tout le monde a dit ouais mais du coup alors si la pizza valait 15 dollars bah le bitcoin valait un millième de dollars ah ouais et donc de fil en aiguille on a commencé il y a des échanges qui se sont faits moi les premiers échanges où j'ai été c'était des trucs où on se mettait d'accord et puis on se faisait des virements bancaires réels pour s'échanger les bitcoins on se mettait d'accord on se faisait confiance et puis je te fais un virement et tu m'envoies les bitcoins et on s'était juste mis d'accord sur le site au départ ça commençait comme ça et moi j'ai acheté j'ai vu les premiers bitcoins à 7 centimes puis j'ai décidé d'acheter des bitcoins à 70 centimes et puis il est monté à 1,40 euro et j'ai tout vendu en me disant putain j'ai doublé ma mise sachant que maintenant ça vaut 3 500 euros la plus belle opération que j'ai fait c'était 30 à 2 000 quoi ? j'ai transformé 30 euros en 2 000 euros voilà en 2 ans voilà mais donc tout ça pour dire qu'en fait mais alors maintenant on dit mais t'es con quoi et alors il y a si on avait su mon moi d'aujourd'hui qui dit toujours mais t'es con mais ça fait partie de l'histoire il y a pire il y a un mec qui avait qui avait 10 000 ou 70 000 bitcoins sur un disque dur et qui avait bazardé le disque dur et parce que il s'en foutait il avait juste miné et que quand ça a commencé à l'époque ça valait que 1 ou 2 euros le mec a été fouillé toutes les décharges pour retrouver son putain de disque dur parce qu'il disait je peux me faire 10 000 euros aujourd'hui il serait multimillionnaire l'anecdote de la pizza est réelle et le disque dur dans la décharge aussi le premier bitcoin qui a été miné c'est en janvier 2009 et l'histoire de la pizza c'est le 22 mai 2010 donc il y a un an et quatre mois où il y a eu en fait ça c'est la première fois que quelqu'un s'est dit je vais échanger en bien contre des bitcoins il y a eu un an et demi où ça valait rien et pour dire à l'époque il y avait un site qui s'appelait le bitcoin fausset pour ceux qui voulaient essayer les bitcoins on mettait son adresse bitcoin on installait on mettait son adresse bitcoin et il t'envoyait automatiquement 5 bitcoins 50 au départ 50 ça j'ai pas connu 50 qui fait 200 000 euros et le truc c'est que le truc c'est que après ils sont passés à 5 bitcoins puis à un demi bitcoin et puis ils ont mis un filtre par IP parce que les gens commençaient une fois que c'est un valet de l'argent les gens ont commencé à aller et moi pour jouer par exemple il y a un exemple ici dans la salle on va pas dire il se cache mais il m'a dit c'est quoi ce truc là mais je dis je t'envoie 0 8 bitcoins et je lui ai envoyé 0 8 bitcoins pour jouer et puis après je lui ai dit mais t'as pas essayé ah non mais en fait j'ai perdu le truc je suis ma preuve et aujourd'hui ça vaut 2000 euros tu me dois quand même un resto quand même il faut bien voir qu'un compte un compte bitcoin en fait c'est deux gros c'est deux gros chiffres c'est un gros chiffre qui est votre numéro de compte en fait que vous utilisez pour le donner à quelqu'un pour qu'il vous envoie des bitcoins qui est public et le deuxième gros chiffre c'est votre mot de passe c'est la clé de votre coffre si ce mot de passe là vous le perdez vous perdez l'accès à votre argent il est là il y a des bitcoins vous pouvez voir tiens tel compte il y a 10 bitcoins dessus mais si vous n'avez plus la clé qui vous permet d'y accéder c'est foutu pour vous et si quelqu'un vous pique ce numéro là c'est ça la clé du problème c'est que si vous pique cette espèce de gros mot de passe il peut récupérer les bitcoins que vous avez alors à ce moment là c'est le premier qui va dépenser les bitcoins qu'il gagne voilà et donc c'est là où on dit que si votre ordinateur n'est pas sécurisé vous risquez de perdre ce mot de passe et donc du coup de vous faire piquer vos bitcoins d'où la nécessité de le tenir à jour anti-virus ou alors ça c'est ça c'est un produit français qui est fait par Ledger et donc voilà ça coûte 70 euros 70 euros et alors 70 euros tu le connectes par câble USB et alors tu peux avoir tu as ton on va dire portefeuille bitcoin et tu es sûr que ce sera jamais connecté vraiment à internet en fait donc il n'y aura jamais un acteur qui va pouvoir y accéder voilà c'est une banque c'est un compte bitcoin déconnecté c'est à dire que les deux clés dont je parlais les deux grands nombres et surtout le nombre privé ne seront jamais sur internet ils sont dans la clé et ils y restent ils ne peuvent pas en sortir donc là même si vous avez un ordinateur qui est vérolé qui est plein de virus qui est connecté à tous les réseaux possibles si vous utilisez ce petit machin là pour stocker vos bitcoins ils sont safe mais attention parce que je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre mais il y en avait un où en fait la puce n'était pas sécurisée et donc juste là il est safe en fait ils ont utilisé une puce qui n'était pas faite pour la crypto et donc en gros en l'ouvrant il y a un mec qui a réussi à faire un logiciel c'était un truc USB tu le mets et le mec il lançait son logiciel et il récupérait la clé directement donc de nouveau là si vous l'ouvrez il se détruit en fait ce qu'il y a c'est que ici de nouveau alors on a le choix soit on fait confiance à sa propre sécurité parce qu'on s'est informé soit on va faire confiance à une banque et Coinbase c'est une banque et donc là en fait c'est ce que vous faites tous les jours vous faites confiance à une banque donc Coinbase mais il y en a plein d'autres et par exemple il y a le célèbre MT Gox qui s'est cassé la gueule c'était une banque où les gens faisaient confiance et moi au tout début j'ai perdu énormément de bitcoins pas sur MT Gox parce que là j'ai eu du flair mais j'en ai perdu à un moment je m'étais dit il y a des échanges qui se cassent la gueule partout j'ai mis des bitcoins sur chaque échange et j'ai perdu plus ou moins la moitié mais c'est parce que à l'époque ça valait rien mais c'était parce que ça commençait à avoir un peu d'argent mais j'avais aucune idée et mon pc il n'y avait pas ces trucs là j'avais pas non plus la confiance absolue en mon pc donc j'en avais sur mon pc j'en avais un peu partout je sais que j'en ai perdu mais voilà c'était le truc que je préfère prendre des risques un peu partout pour la petite blague le moyen le plus sécurisé de conserver des bitcoins ce qu'on appelle le stockage à froid c'est à dire que le grand nombre dont je parlais tout à l'heure votre clé privée vous l'imprimez sur un bout de papier sous forme de QR code ou même la série de chiffres et le bout de papier vous le stockez dans un coffre à la banque merde et alors mais ce qui est marrant c'est que ce qu'on appelle le cold wallet c'est que donc c'est quelque chose où même si on pique votre pc on ne sait pas accéder à ce code qui est écrit quelque part chez MTGOX c'est ce qu'ils avaient comme tous les ils ont ce qu'on appelle le hot wallet juste pour les échanges pour quand les gens retirent des bitcoins ils ont donc la caisse comme dans un magasin la caisse enregistreuse et le cold wallet c'est un peu le compte d'épargne et ce qu'il y a c'est qu'à MTGOX quand ils se sont rendu compte qu'ils étaient hackés on avait piqué le contenu de la caisse mais là c'est pas très grave ils perdent de l'argent mais ils sont capables de rebondir parce qu'ils font beaucoup de bénéfices mais ils ont dit oulala il ne faut pas que nos clients s'en rendent compte donc on va aller chercher sur le cold wallet et on va remettre dans la caisse ils sont allés chercher sous le matelas et les remettent en caisse et ils ont fait ça et le hacker a continué à siphonner en disant et cool et il a siphonné tout le cold wallet de MTGOX comme ça parce que MTGOX a continué à remettre donc tout ça au lieu de dire ça arrive régulièrement maintenant des échanges qui se font hacker qui disent on a perdu autant ce qui marche le mieux c'est la transparence ils disent ok on a perdu autant mais c'est pas grave on est d'accord on a remis en place notre sécurité et on le paye ça fait partie des risques du business on s'est fait hacker certains bitcoins mais rassurez-vous nos clients vos comptes sont safe et on vous remboursera tous aujourd'hui il y a des entreprises il y a des fonds d'investissement qui se financent en bitcoin qui financent de la croissance et des entreprises qui acceptent d'être financées sur le bitcoin alors je n'ai pas les derniers chiffres mais quand on regarde les principaux business angels les principaux VCs de la Silicon Valley ont tous investi dans cette technologie enfin en tout cas y compris les fameux jumeaux Winklevoss exact ce qui veut dire quand même que il y a alors l'appétit du gain oui ça je pense que c'est assez clair mais c'est aussi quelque part une validation du proof of concept qu'il y a peut-être le bitcoin qui existe mais il y en a plein d'autres aussi et on va parler un peu de ça aussi maintenant peut-être pour il y avait une question oui il y a d'autres mots avec d'autres questions donc Coinbase a un échange un comme un autre donc il y en a on va dire 4-5 qui sont recommandables ici en Europe le problème c'est toujours qu'au final eux ont des bitcoins en fait il faut savoir qu'on a parlé beaucoup de hack mais bitcoin en lui-même ça fait 9 ans qu'il marche il n'y a jamais eu de problème jamais personne n'a perdu de l'argent enfin des bitcoins il n'y a jamais eu de hack sur le bitcoin lui-même mais dès qu'on met des bitcoins sur un échange qui eux ont des bitcoins et des clés privées en gros c'est là qu'il y a eu des problèmes comme MTGOX a été cité donc voilà moi Coinbase c'est un échange donc il y a toujours un risque qu'eux fassent une erreur et perdent une partie substantielle ou pas des bitcoins de leurs clients et se retrouvent chez eux et à cœur dans ce cas là c'est irréversible on ne s'est pas revenu en arrière donc voilà ça c'est le risque systémique d'avoir des bitcoins ailleurs en fait ces échanges donc ces places de marché c'est pour prendre un jeu de mots assumé c'est le maillon faible du système c'est à dire que tout le système de bitcoin est décentralisé et il y a beaucoup de travail qui est fait pour le maintenir décentralisé mais ces échanges là sont centralisés c'est une bonne grosse base de données à papa avec un seul mot de passe qui sécurise tous les comptes avec toutes les clés stockements et puis c'est la cible la cible rêvée c'est le pot de miel rêvé pour les hackers donc ces échanges là aujourd'hui sont à la faiblesse on n'a pas encore trouvé un moyen de en tout cas aussi efficace que ces places de marché pour gérer des échanges ouverts et fluides entre le dollar US ou entre l'euro et le bitcoin par exemple c'est l'espèce de pont à cheval entre les deux et qui est un peu faiblard c'est pour ça qu'on dit toujours gardez-vous un compte aussi sous le matelas ou dans votre coffre ou peu importe sur lequel vous gardez vos bitcoins safe parce que mais un exemple c'est potentiellement de solution c'est que là il y a Blockstream a envoyé un satellite qui stream la blockchain bitcoin donc aujourd'hui et il y en a qui ont fait l'exemple c'est qu'on peut prendre un ordinateur qui a jamais été connecté à internet qui ne sera jamais connecté auquel on connecte via une antenne parabolique au satellite et donc cet ordinateur est capable de faire des transactions bitcoin sans accéder à internet donc c'est un hackable parce qu'il n'y a que il n'est que en lien avec la blockchain si on rajoute à ça des projets mais qui sont plus liés à Ethereum comme Stable Variable Company de faire des échanges décentralisés dans la blockchain elle-même on peut arriver à un système qui sera parfaitement sûr où on aura des devices qui communiquent directement par satellite qui communiquent que avec la blockchain et donc qui sont sur le réseau économique et qui sont donc à un câble mais alors du coup le maillon faible c'est toujours si on te pique le device et c'est le maillon faible quand on dit tu écris ton call ou au lettre quelque part le problème c'est que quand tu as ton bout de papier et que tu te rends compte que putain mais où je vais le foutre ce bout de papier si tu as 500 euros dessus c'est pas très grave mais si tu as un million d'euros sur ton bout de papier t'es soudain t'es plus à l'aise de la voir chez toi il faut souvent faire des copies mais alors il faut être sûr que tout soit bien à trop protégé chaque copie soit protégée ce qui est bien avec les échanges et la force de bitcoin c'est que tu peux aller sur les échanges et comme vous avez bien fait c'est de les retirer donc ça c'est très bien après que ça ait pris 4 heures c'est peut-être de votre côté peut-être que c'est peut-être déjà passé ce qui se passe souvent c'est que les échanges demandent 6 confirmations c'est-à-dire qu'il y a eu au moins dans l'historique 6 nouveaux blocs qui sont ajoutés pour être sûr que c'est infalsifiable par après peut-être que ces 6 confirmations ont pris 4 heures ça peut arriver statistiquement ça peut normalement ça peut prendre une heure il y a un bloc voilà c'est ça un bloc toutes les 10 minutes donc 6 confirmations c'est le délai qu'on nécessite qu'on demande pour avoir une transaction absolument infalsifiable et donc en théorie c'est une heure maintenant il faut savoir aussi que quand vous faites une transaction sur bitcoin ou sur n'importe quelle crypto-monnaie vous devez y mettre des petits frais avec vous devez y mettre un petit montant qui sert en fait qui va venir payer les mineurs aussi et ces frais de transaction là plus ils sont élevés et plus les mineurs ont intérêt à l'intégrer tôt dans le ledger mais si vous mettez des tout petits frais ils vont le repousser à plus tard jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres transactions à prendre donc des fois c'est ça aussi qui fait le délai sur des petits montants donc avec des petits frais ça peut prendre un peu de temps il y a déjà eu des problèmes où le réseau était saturé parce qu'il y avait des tas de transactions il y avait aussi des attaques où les gens des pirates faisaient des milliers de transactions et je me souviens d'un cas où ça a duré quelques jours avant qu'ils résolvent le problème où une transaction pouvait mettre 24h 48h donc ça c'était problématique ça fait partie aujourd'hui il y a des vrais challenges autour du bitcoin encore une fois c'est une technologie qui date de 2009 les gars qui ont créé ça n'avaient pas du tout anticipé que ça prendrait l'ampleur que ça a fini par prendre et donc il a été prévu en fonction d'un certain contexte l'internet de 2009 c'est pas l'internet qu'on a aujourd'hui le nombre d'utilisateurs connectés à internet c'est pas le même non plus et l'intérêt de ces transactions n'est pas le même bitcoin aujourd'hui est capable de gérer 7 transactions par seconde ça vient d'augmenter il y a quelques mois parce qu'il y a un petit changement je crois qu'on est passé à 10 ou 11 un truc comme ça mais on est très très loin d'un réseau comme Visa ou Mastercard qui va vous processer met les doigts dans le nez sans même y regarder 2000 transactions par seconde et en période de fête ça va être 40 000 transactions mais là encore sans broncher donc on est loin de ces réseaux là et dès que le réseau devient saturé dès qu'on atteint cette limite de 7 transactions par seconde fatalement les frais de transactions augmentent et récemment ça a coûté jusqu'à 1,20$ je crois de faire une transaction quel que soit son montant c'est pour ça que bitcoin n'est pas parfait mais l'idée est assez géniale et c'est pour ça que maintenant il y a des tas de projets liés à la blockchain il y a des tas de blockchains elles-mêmes qui veulent soit dire mais le concept de blockchain est génial mais on veut l'utiliser à autre chose que juste transférer de la valeur soit on veut transférer de la valeur d'autre chose par exemple tu as dit Monero Monero, Zcash et Dash sont trois projets qui ont leur propre blockchain dont l'intérêt c'est que c'est 100% anonyme ce qui n'est pas le cas de bitcoin vu qu'on peut retracer donc là l'idée c'est de faire du cash vraiment anonyme de résoudre ce problème là de bitcoin il y a l'Ethereum et là je vais laisser Sébastien en parler parce que qui élargit complètement le concept de la blockchain en machine universelle et donc tout ça en fait il y a des centaines de blockchains et elles ont chacune leur valeur maintenant qui est tu peux par exemple tu peux l'échanger soit en euros soit via des bitcoins donc par exemple tu peux acheter des dash avec des bitcoins et puis ça monte ça descend tout ça c'est une économie c'est pour ça quand on parle de la blockchain il faudrait dire les blockchains et là j'insiste sur le chose c'est que maintenant c'est devenu un mot buzzword dans l'industrie on parle des blockchains il y a des blockchains privés une blockchain n'est une réelle blockchain telle qu'on l'entend que si elle est 100% publique et si elle est distribuée en pire tout pire parce que les entreprises qui disent ah on fait de la blockchain privée en interne mais vous faites une base de données vous êtes gentil mais une base de données où s'il y a un mec qui contrôle la blockchain c'est un mec qui contrôle la base de données c'est pareil alors ça peut être intéressant dans certains cas donc IBM a utilisé des blockchains a développé des blockchains privés notamment pour les transporteurs pour pouvoir suivre l'évolution c'est à dire que chaque élément de la du transport de la chaîne de transport de la pièce X depuis la Chine à travers l'Afrique du Sud jusqu'à l'Europe il va rajouter son bloc et on ne peut pas falsifier par après on sait à tout moment où est la pièce mais ça n'a pas de valeur en tant que tel le token n'a pas de valeur parce que ce n'est pas diffusé il y a toujours une personne qui contrôle la blockchain donc ça j'insiste il y a les blockchains privés ce sont des bases de données en fait un peu évoluées et il y a les blockchains publics et là je pense que ça je crois qu'aujourd'hui ils en sont à plus de 700 si vous allez sur CryptoCompare vous avez une liste de plus de 700 blockchains et la plupart sont ce qu'on appelle des altcoins c'est quoi ça IOP je l'ai raté celui-là tu viens de faire 30% et je c'est pas un marketplace ah c'est pas un marketplace non c'est pas un marketplace donc ça c'est donc vous avez plein de monnaies comme ça alors pour certaines c'est juste on a pris le code de bitcoin on l'a répliqué on a changé les symboles et puis on a refait notre petite monnaie à notre sauce pour d'autres elles ont une valeur supplémentaire comme on disait soit l'anonymité soit certaines c'est l'efficacité d'autres ça sert à financer des trucs bien particuliers enfin voilà donc il y en a un paquet tu sais mettre le site que j'avais mis avant ça ici c'est non mais c'est le jeu oui oui sexuel terroriste c'est un peu c'est vrai en plus tu sais un peu descendre comme ça donc ça t'en remonte pour qu'on voit les premières voir les premières transactions qui arrivent tout en bas c'est le qui arrive là comme ça c'est parfait ok donc là c'est le réseau qui est en toutes les transactions bitcoin qui se font ça va très vite il y a à chaque fois une adresse d'un envoyeur à gauche et un receveur à droite donc il y a à peu près 4 transactions secondes qui se font et alors si tu cliques sur si tu arrives rapidement à cliquer sur un bouton vert ça va le convertir en dollars en fait on voit les transactions ouais tu y es presque voilà 22 000 dollars qui vient d'être envoyé 2065 49 000 dollars 1000 dollars 900 donc ça ça en live ça montre que ça marche et je crois qu'on doit on doit être 400 ou 500 millions de dollars échangés par jour je crois sur le réseau bitcoin entre des gens qui se font confiance sur ce réseau et sur la valeur du bitcoin on verra avec toi aussi les implications que ça peut avoir sur d'autres aspects de notre vie en société comme ça on essaie de rester dans le timing on va essayer de ne pas aller plus loin que 21h donc on a encore une bonne demi on va dans un autre état vous allez en chine aujourd'hui vous me plantez au milieu de Pékin où j'ai 10 bitcoins à vendre il y a un gars qui se pointe avec une mallette de billet dans les 10 minutes j'exagère même pas c'est possible il y a des endroits où il faut connaître c'est possible donc voilà tu peux faire en local donc il y a un site qui s'appelle localbitcoins.com tu dis voilà je suis ici à Mont-Saint-Guibert il y a moins de trouver souvent quelqu'un qui va soit te vendre des bitcoins qu'on te cache et leur volume parce qu'ils donnent leurs statistiques elles sont ouvertes et leur volume est en croissance partout dans le monde ça marche bien personnellement j'ai jamais fait on en connait quelques-uns qui en font pas mal à Paris ouais et on en connait d'autres ça c'est plus marrant ici en Belgique qui ont été arrêtés et c'était des policiers qui faisaient de la contrebande en fait tu peux le faire tu peux échanger des bitcoins contre cash mais si tu commences à le faire à une certaine échelle et juste pour le profit de le faire il faut que tu sois quand même réglementé ou au moins connaître à qui tu vends au moins avoir leur identité et il se faisait qu'eux ont fait plusieurs millions d'échanges par mois et c'était des policiers qui ont fait ça à un moment donné ça c'est vrai il y a d'autres flics qui sont faveurs aussi c'est les gars qui ont arrêté les gars de Silk Road ils s'empêchent un peu après ça c'est une autre échelle on est en Amérique on est en Amérique et donc des policiers du FBI qui étaient sur l'enquête ont blackmailé donc c'est on fait chanter la personne qui était l'admin du site et voilà donc extorsion de fonds ça le bitcoin n'avait aucune valeur mais quand le FBI a saisi les bitcoins ils se sont empressés de les revendre ils ne les ont pas donnés ça c'est un fait assez marquant dans l'histoire du bitcoin c'est que quand il y a eu le site Silk Road qui a été arrêté le FBI a récupéré 180 000 bitcoins et ce qui était marrant c'est que c'était l'adresse qui avait le plus de bitcoins parce qu'il y a moins de connaître toutes les adresses c'est celle qui avait le plus de bitcoins c'était celle du FBI et elle les a revendues en 5 ou 6 enchères par tranche de 30 000 bitcoins et voilà donc ça validait une fois de plus le concept 6p a augmenté la valeur du truc c'était en 2014 c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 3000 voilà ce sont des autres ce sont des styles quand on s'intéresse à la chose qui sont à partir du moment où des officiels des états s'intéressent à la chose ce sont des styles quand même intéressants jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer que le bitcoin va aller quelle est la valeur maximale il y a un truc très simple par exemple bitcoin ça vaut 70 milliards quand on multiplie tous les bitcoins par leur somme donc c'est la capitalisation ça vaut 70 milliards et on peut comparer à l'or qui vaut actuellement 7000 milliards et je pense que le bitcoin va se retrouver entre la valeur actuelle et les 7000 milliards de l'or donc on a encore un facteur fois 100 au mieux on peut arriver peut-être aux 1000 milliards donc on sera fois encore 15 on va dire et on arrive à des 40 000 euros 50 000 euros le bitcoin il y a John McAfee des antivirus qui a parié l'autre jour à la télé avant-hier que pour lui dans 3 ans on était à 500 000 c'est complètement loufoque oui voilà mais bon c'est pour dire qu'on ne sait pas et peut-être que demain ça ne vaut juste plus rien voilà exactement c'est un truc important si vous comptez acheter des bitcoins je vous le conseille pour le fun moi je pense que ça va encore augmenter mais demain ça peut valoir zéro et donc ne pariez pas votre avenir là-dessus c'est quand même super important ne mettez que de l'argent que vous considérez que au pire je le perd je l'ai perdu c'est du gambling encore à l'heure d'aujourd'hui moi je ne suis pas d'un autre avis qui serait un meilleur conseil je vous avoue premier conseil écoutez d'abord Mathieu il y a cette chose qui revient souvent ne mettez pas plus d'argent que vous êtes prêt à perdre je suis totalement d'accord maintenant moi je vais dire ne prenez pas mon conseil directement mais ce que je veux dire c'est imaginons que vous êtes prêt à perdre 2000 euros voilà que vous avez ça que vous êtes prêt à perdre mais que vous avez quand même 20 000 euros de disponibles essayez d'acheter peut-être 20 000 euros de bitcoin et à partir du moment où ça redescend à 18 000 vous avez perdu 2000 vous sortez donc ça permet un peu de démultiplier un peu votre investissement je pense qu'on a une époque quand même de early adopter c'est encore au tout début de la technologie vous êtes venu au bon endroit au bon moment je pense qu'il y a voilà essayez peut-être de prendre un peu plus de risques mais là où en fait moi j'insiste sur pourquoi c'est pour moi une prise de risque parce que s'il n'y a pas que la valeur il y a tous les hacks il y a le fait de votre pc qui crash votre backup qui était mal foutu alors évidemment faites-le avec une personne avisée à ce moment-là donc ça veut dire qu'aujourd'hui moi qui suis ingénieur en informatique et qui suis là-dedans je ne me fais pas 100% confiance pour sécuriser complètement donc je diversifie parce que je ne fais pas je sais que je n'ai pas une solution miracle cadeau mais en même temps il y en a eu d'autres où ils avaient mis tout leur argent là-dessus et on a prouvé que c'était une autre marque qu'ils étaient je pense qu'ils sont au point et là moi je m'adresse à vous journalistes il y a quand même une chose qu'il faut avoir conscience quand on parle de ce genre de choses c'est le délit d'initié d'accord moi à part les 0,8 bitcoin que Lionel m'avait envoyé et que j'ai lamentablement lousé je n'en ai jamais racheté par après en me disant si je veux continuer à pouvoir en parler de ce phénomène si je veux qu'il y ait de la confiance entre les échanges que nous on peut avoir que moi je peux avoir en tant que journaliste avec des audiences potentielles il ne faut pas que je sois suspect de prise d'intérêt illégale le simple fait d'en parler augmente et augmente ou diminue d'ailleurs la valeur de ces monnaies là et donc jusqu'à présent et je ne dis pas que ce sera toujours le cas parce qu'il y a peut-être et on le verra après il y a d'autres monnaies qui vont pouvoir se créer d'autres manières de pouvoir échanger de la valeur qui vont pouvoir se créer dont notamment peut-être pour financer du journalisme et ça je l'appelle de mes voeux mais jusqu'à présent je me suis bien gardé d'aller en acheter et d'en avoir parce que ça me permet de continuer à pouvoir en parler si je suis suspect d'avoir en donner et de vouloir en parler ce qu'on est en train de faire ce soir si j'ai du bitcoin je peux être suspect de dire ça va aider à faire augmenter la valeur tout le moins de discloser enfin d'un disclaimer en disant je dispose d'autant de bitcoin ça permettrait en tout cas de dire de manière très claire voilà mon full disclosure voilà comment je gagne ma vie et voilà éventuellement si j'ai des bitcoins pour moi qui suis incapable de gérer ça de manière si même pas capable de le gérer d'un point de vue sécurité c'est pas moi qui vais réussir à le faire j'ai déjà montré que j'étais lamentablement failable sur ce coup là mais c'est important pour vous là-dessus de le savoir aussi en tant que futur journaliste et ça va être valable pour les autres crypto-monnaies dont on va pouvoir parler c'est très bien d'avoir eu ce côté éthique et je pense que intellectuellement je pense qu'au début du bitcoin quand c'était très confidentiel c'était en effet peut-être dur d'être investi dedans et de donner l'éclairage sur le sujet je pense que maintenant on est à une époque où maintenant c'est acquis pour tout le monde que le monde est au courant que bitcoin existe que c'est devenu une commodité quasiment c'est pas vraiment une action c'est-à-dire que ce qu'on fait là aujourd'hui ça n'a aucune influence maintenant on peut dire que tu peux en avoir sans aucun souci et en Amérique par exemple des journalistes financiers doivent juste ne pas avoir un mois avant et un mois après un article sur une compagnie ils doivent juste ou alors s'ils en ont ils doivent le dire mais je pense qu'ils doivent ne pas en avoir un mois avant un mois après donc ça c'est voilà il y a des règles ici c'est comme pour parler un peu de l'économie et de l'euro on a parlé de l'euro et du dollar et dire mais moi j'ai pas d'euro non mais il y a un moment où il faut c'est comme de l'or donc t'as sûrement une alliance en or ben voilà tu dois pardon anonyme oui mais effectivement après c'est juste sa conscience personnelle effectivement pour moi d'agir de cette manière là aussi le CEO de Chip Morgan Chase il s'est pas arrêté là le délit d'initié il est manifeste il est visible mais bon ça l'a pas arrêté par rapport à ça ou peut-être basculer dans la deuxième partie qui est de se dire il y a le bitcoin et il y a d'autres crypto-monnaies il y a la blockchain qui sert derrière mais il y a plein d'autres blockchains mais retenez vraiment le concept de la blockchain comme un journal des états de la réalité où le bitcoin n'est qu'une application parce que c'est un journal des transactions financières mais si à la place des transactions financières on mettait autre chose qu'est-ce que ça donnerait ? c'est ça donc pour remettre de nouveau les choses dans un contexte historique en 2014 il y a un petit gars pour le coup qu'on connait il a un nom mais il est identifié il s'appelle Vitalik Buterin un petit canadien d'origine ukrainienne quand je dis petit c'est qu'il avait 19 ans quand il a sorti cette idée là ça faisait déjà quelques années depuis quasiment le début qu'il s'intéressait de très près à bitcoin et qu'il y avait lui-même investi il était éditeur d'un journal qui s'appelle le bitcoin magazine qui vendait en bitcoin et qu'il a fait un petit peu de bénéfice avec ça et puis il s'est dit mais en fait ce truc de monnaie c'est génial mais finalement si on l'a fait pour une monnaie est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire pour d'autres types de valeurs et donc d'implémenter des transactions au sens plus générique il a d'abord essayé de le faire sur bitcoin de détourner un peu bitcoin de son utilisation en lui disant faire des trucs pour lesquels il n'était pas vraiment conçu et puis il s'est rendu compte que c'était quand même vachement compliqué et que donc si on voulait vraiment rendre le truc vraiment accessible il fallait sortir de bitcoin et créer finalement une autre blockchain avec des petits features en plus avec des petits clignots dans tous les sens et des belles guirlandes et de là est née l'idée d'Ethereum donc vous pouvez vous renseigner là dessus c'est vraiment un truc très intéressant qu'il a financé par une campagne de financement participatif au passage et qui a en bitcoin oui effectivement il a levé des fonds en bitcoin c'était la première ICO finalement donc ICO Initial Coin Offering si vous avez jamais entendu ça il faut vraiment vous renseigner mais donc voilà il a créé ce projet là avec quelques passionnés voilà comme lui et ils ont créé cette blockchain alors qui est un peu particulière dans le sens où pour résumer un petit peu une transaction sur bitcoin c'est un petit bout de code qui dit si vous voulez si Alice veut envoyer 10 bitcoin à Bob le petit bout de code dans la transaction dit si le compte de Alice a plus que 10 bitcoin alors tu enlèves 10 bitcoin du compte d'Alice et tu les ajoutes au compte de Bob ça c'est le code d'une transaction bitcoin encore une fois je schématise je vulgarise mais en gros c'est ça que ça fait ce que c'est dit notre ami Vitalik c'est tout ça c'est bien beau mais en fait je pourrais avoir d'autres variables d'autres éléments que juste les soldes de chaque compte et je pourrais avoir du code beaucoup plus compliqué que juste un gros si tu fais ça sinon tu fais autre chose et en particulier on pourrait carrément implémenter un langage de programmation complet dans des transactions sur une blockchain et de là est né le concept d'Ethereum qui est en fait attention accrochez à vos sièges une espèce d'ordinateur distribué mondial d'accord donc vous avez des morceaux de code des programmes qu'on appelle des smart contracts qui sont stockés dans la blockchain qui sont stockés dans des transactions de la blockchain et qu'on peut aller appeler comme des services donc par exemple vous avez un smart contract sur la blockchain Ethereum je ne sais pas qui va vous implémenter la logique d'un notaire et notamment d'un notaire pour les testaments quand je serai mort je veux envoyer tant d'argent à mes enfants etc et bien vous pouvez aller appeler ce petit bout de code pour lui dire et bien tiens je veux enregistrer un nouveau testament je l'ai mis à jour hop je vais aller l'enregistrer et ce testament là au moment où vous allez mourir il sera automatiquement exécuté par la blockchain elle même en condition que votre peacemaker soit connecté à la blockchain oui effectivement c'est encore autre chose c'est juste un exemple parmi tant d'autres où en fait ce qu'on peut faire avec des smart contracts c'est implémenter des transactions d'une complexité virtuellement infinie on peut aller très loin avec ces trucs là et de ce fait remplacer des intermédiaires qui jouent ce rôle aujourd'hui je viens de parler du notaire mais c'est intéressant ton exemple du testament où si je ne donne plus de signe de vie transmettez ça à ma femme ce serait très simple à implémenter en fait il suffirait de tous les 6 mois faire une transaction qui serait en fait notre signe de vie et après 7 mois s'il n'y a pas eu une transaction envers ce contrat à ce moment là il s'exécute ça va être dead man switch exactement c'est ce qu'on appelle un keep alive on pourrait le faire sur Ethereum très facilement on ne pourrait pas faire sur Bitcoin ça existe déjà de manière centralisée pour les mails il y a des services qui font ça où on écrit un mail qu'on veut envoyer à ses proches quand on est mort et tous les 6 mois ils vous envoient un email et vous devez répondre oui je suis là et si vous ne répondez pas et ça ce n'est pas un exemple fictif j'ai vu il n'y a pas longtemps une boîte anglaise dont je ne me souviens plus du nom qui fait effectivement ça qui enregistre votre testament sur la blockchain c'est un exemple qui est un peu lugubre je vous l'accorde mais on va prendre un autre exemple un peu plus marquant c'est celui des DAO qui est vraiment une application assez fascinante quand on s'y intéresse un petit peu si vous considérez que quand vous créez une entreprise quand vous créez une société vous devez aller voir un notaire pour déposer vos statuts et dans les statuts il y a quoi ? il y a votre objet social bien sûr mais il y a aussi la répartition des parts donc vous créez un certain nombre d'actions et vous affectez des paquets d'actions à chacun des actionnaires de votre société et ça aujourd'hui ça coûte en Belgique je crois que c'est 1000 euros à peu près pour qu'un notaire fasse ça et lui qu'est-ce qu'il fait ? il copie-colle les statuts d'une autre boîte il remplace les montants les hop 2-3 copiés-collés 1000 euros merci génial et il vous enregistre ça surtout dans son registre à lui maintenant vous pouvez aussi faire l'équivalent de ça enregistrer ce qu'on appelle une DAO alors une DAO c'est Decentralized Autonomous Organization c'est l'équivalent d'une société mais enregistré sur la blockchain et là c'est pas 4-5 actionnaires qui vont se pointer dans le bureau du notaire c'est des centaines voire des milliers d'actionnaires qui vont tous mettre de l'argent en commun et qui en échange vont tous recevoir un certain nombre d'actions dans l'organisation que vous aurez créée sur la blockchain et ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on a fini par appeler aujourd'hui le fonctionnement des ICO donc les Initial Coin Offering fonctionnent sur ce mode là donc vous avez des projets qui disent voilà nous on a un projet qu'on veut faire co-financer par un certain nombre de personnes dans la communauté alors allez-y envoyez-nous des bitcoins ou de l'Ether ou que sais-je et en échange on vous enverra un certain nombre de tokens et ces tokens ce sont en fait des actions dans leur projet et plus vous en avez et plus à terme vous aurez une influence sur la façon dont ce projet va évoluer alors pour certains projets les règles sont assez faiblardes et l'intérêt n'est pas gigantesque pour d'autres ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous aurez vraiment un poids de décision dans l'évolution du projet peut-être vous parlez un peu plus c'est une espèce de crowdfunding je veux dire ça comme ça sauf que vous prenez des participations dans une entreprise qui puisque c'est inscrit dans la blockchain tout le monde peut voir qui a combien de parts dedans et ces parts là vont vous donner droit un certain nombre de c'est une mise décentralisée c'est une des premières une des premières applications réelles de la blockchain qui a marché mais on ne s'y attendait pas c'est qu'on n'a plus besoin de la bourse en fait finalement parce que la bourse qu'est-ce que c'est on achète des parts dans une boîte et après on les échange il y a des fluctuations ici en fait c'est intrinsèquement directement chaque boîte peut émettre ses actions et on peut les échanger les marchés sont naturellement donc c'est assez génial on a décentralisé les concepts boursiers et alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'une DAO du coup n'a aucun sens n'a aucune reconnaissance d'un point de vue légal il n'y a pas un notaire il n'y a pas un avocat qui a statué là-dessus c'est pour ça que la plupart des ICO on insiste là-dessus sont risqués c'est parce que derrière c'est jamais qu'un groupe de gens qui ont écrit un smart contract dans une blockchain alors il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui nous assurent tout ça mais effectivement au final on s'en fout ce qu'on dit une citation qui revient souvent quand on parle de blockchain générique comme Ethereum et même dans une certaine mesure de Bitcoin c'est le code c'est la loi exactement et ça il y a encore j'ai encore lu un article aujourd'hui là-dessus c'est qu'il y a plein de gens qui disent oui mais comment on va faire pour que la blockchain va suivre les lois la blockchain ne va jamais suivre les lois la blockchain enfin les blockchains ce sont les nouvelles lois ils sont en train d'écrire les nouvelles lois d'un nouveau monde et ça a complètement du sens parce qu'aujourd'hui on a plein de lois qu'on traîne avec des années et des années de retard pour changer une loi il faut 3, 4, 5 ans de travaux parlementaires avec des élections ils se mettent des trucs dans les pattes et la technologie elle va tellement vite qu'une loi qui a été écrite aujourd'hui encore on applique certaines lois qui ont été faites au moment de la révolution industrielle pour protéger les ouvriers et en fait le monde n'est plus vraiment le même donc est-ce que les lois ont du sens mais il faudrait les remettre en question et la blockchain en fait est en train d'écrire un nouveau set de lois et tout comme on a dit la monnaie se basait sur la confiance dans l'état centralisé le bitcoin et les blockchains se basent la confiance sur la confiance commune dans le code source et le consensus commun et on a créé la monnaie on est en train de créer les lois on est en train de créer toutes les ce que j'appelle les institutions et donc on est en train petit à petit de créer des alternatives à toutes les institutions qui étaient basées sur l'état et basées sur les entreprises centralisées sur l'état nation sur l'état parce qu'aujourd'hui on peut décider d'avoir un état qui est complètement décentralisé et qui est en ligne on partage des c'est très intéressant parce que souvent dans le langage courant on parle d'état nation les deux termes vont ensemble bitcoin nous a démontré qu'on arrivait à faire un système monétaire totalement global indépendant de toute frontière physique et du coup pas contrôlé par un gouvernement particulier ce que nous invitent à faire des blockchains comme Ethereum donc des blockchains génériques dans lesquels on n'a plus seulement des transactions financières mais des transactions programmables d'une certaine manière c'est qu'on arrive à faire des systèmes de gouvernance des systèmes d'organisation de notre collaboration en tant que société qui ne dépendent plus d'un état ou en tout cas qui ne dépendent plus d'une nation et donc on peut créer un état global dans lequel il y a des règles qui s'appliquent à une échelle globale qui sont complètement indépendantes d'un territoire géographique et de frontières physiques est-ce qu'il y a complètement du sens parce que autant le territoire géographique a du sens quand vous ne savez pas vous déplacer où c'est très difficile autant aujourd'hui j'ai entendu qu'il y a pas mal de français est-ce qu'il y a des français du nord parmi vous du nord plus ou moins près de l'île et tout ça je ne sais pas mais enfin plus ou moins ce qu'il y a c'est que est-ce que parce que votre sac de viande a été pondu à cet endroit là est-ce que ça a plus de sens que vous soyez français est-ce que vous avez plus de rapports avec les marseillais qu'avec nous qui sommes finalement tout près qui sommes belges mais qui avant un gouvernement et de toute façon moi sur internet je communique avec des gens où je me fous de savoir s'ils sont au caraïbe sur la lune et on échange donc toutes les lois aujourd'hui sont pensées sur on appelle ça en anglais le sac de viande là où il est mais il y a des tas de choses qu'on peut faire en dehors de ça et donc aujourd'hui internet est en train de montrer que l'état-nation géographique n'a pas de sens et de toute façon les frontières ce n'est que des inventions humaines de nouveau c'est une croyance on parlait des croyances il y a une croyance très forte en l'état-nation qui a été inventée de toute pièce à la sortie du 18ème 19ème siècle parce qu'on sortait justement des empires on a essayé de créer la croyance en l'état-nation mais maintenant cette croyance est en train de disparaître il y a beaucoup de gens qui disent moi par exemple je suis belge parce que c'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité mais je ne me présente jamais comme belge je m'en fous je n'ai aucune valeur vis-à-vis de la Belgique c'est juste un espace où je vis là mais pourquoi pas ailleurs nous sommes terriens voilà avant tout je suis terrien et je pense que de plus en plus vous faites partie d'une génération aussi internet ça fait partie de nos vies courantes on communique on interagit avec des gens un peu partout dans le monde cette notion d'état-nation de patrie elle sent un peu la naphtaline donc il est temps qu'on remette ça un petit peu en question il ne faut pas se mentir vous entendrez souvent des critiques vis-à-vis de la blockchain de gens qui vous disent ouais mais ça c'est un truc de libertarien oui c'est assumé les gens qui ont créé ces technologies-là le mouvement s'appelait les cypherpunks je vous invite à vous y intéresser c'est vraiment bluffant et c'est des libertariens dans l'âme c'est-à-dire qu'ils remettent en question le rôle de l'état tel qu'on le connaît pour proposer des alternatives c'est pas des anarchistes c'est des libertariens et donc cette philosophie-là elle est inscrite jusque dans le code de la blockchain donc mieux vaut être libertarien que bon c'était la citation du soir et tout simplement on se pose la question autant il y a 100 ans exactement il y a 100 ans la majorité d'entre vous et moi en fait il y a 100 ans vu notre âge on serait en train de vous ordonner d'aller vous faire massacrer contre les mecs de la frontière d'en face les allemands ben oui c'est ça est-ce qu'aujourd'hui il y en a un qui serait prêt à aller trucider des mecs avec qui il a sans doute chaté la veille sur internet pour protéger l'idée de la France la Belgique l'Europe il y en a il y en a mais honnêtement comme dit Sébastien je pense que c'est parce que c'est et on le voit bien les nouveaux les nouveaux conflits les nouvelles oppositions elles sont plus sur des nations les terroristes c'est pas c'est pas c'est pas une nation terroriste c'est une culture c'est une idéologie c'est quelque chose qui est transnational par essence et donc on est déjà sortis de cette notion de conflit national d'où les sont non neutres d'un point de vue philosophique on le voit bien c'est la philosophie libertarienne qui est inscrite là-dedans et si vous allez regarder un peu ce que des gars comme Peter Thiel peuvent écrire fondateur de Paypal qui a l'oreille de Trump des gars de l'université de la singularité chez Google ce genre de choses c'est des gars qui ont non seulement théorisé mais qui sont en train de le faire des états décentralisés en mer dans les zones internationales où la loi qui s'imposerait c'est celle qu'on va et j'irai même plus loin on a parlé de l'origine des démocraties et des états-nations tout ça tire en gros son origine en tout cas philosophique et idéologique dans les travaux des Lumières 17ème, 18ème siècle le contrat social c'est le bouquin de Rousseau qui est un petit peu la base de tout aujourd'hui vous avez des gens qui sont en train de réécrire le contrat social et qui réécrivent le smart social contract le smart contract mais le contrat social la base d'une nouvelle société supranationale décentralisée et avec une nouvelle forme de démocratie une nouvelle forme de considération du travail il y a vraiment des travaux aujourd'hui où finalement les ingénieurs et notamment les développeurs reprennent le flambeau des philosophes du 17ème siècle c'est une des principales critiques c'est qu'on dit oui mais alors du coup c'est pas accessible à tout le monde parce que du coup effectivement les ingénieurs sont un peu dans leur univers étant ingénieur je suis tout à fait d'accord avec cette critique on dit la vérité il faut avoir confiance dans le code mais qui est capable de lire le code bitcoin pour dire ah bah oui en fait c'est juste il n'y en a pas beaucoup mais d'où en fait soit on dit mais non en fait effectivement c'est pas bien il faut garder les pauvres les gens sont trop bêtes donc il faut un bon système paternaliste où il y a ceux qui décident soit moi c'est mon approche personnelle et je crois que vous êtes là dedans de dire ok d'accord effectivement c'est un système complexe mais on va essayer d'en parler c'est pour ça qu'on est là on va essayer que chacun comprenne au moins la base pour dire en fait on veut que tout le monde monte de niveau en fait pour que ce système fonctionne il faut que tout le monde pour qu'il y ait un consensus il faut que tout le monde soit capable d'intellectuellement prendre des décisions en fait pour clore je pense cette parenthèse et revenir vers l'Ethereum on a parlé des entreprises finalement qui sont un concept on vient de voir assez anachronique on doit faire une entreprise dans un état on doit le déclarer au sein de certaines frontières là grâce à la blockchain Ethereum je pense qu'il sera plus adéquat on va pouvoir créer des entreprises finalement qui sont sur internet et c'est ça l'état c'est l'état internet on va pouvoir faire des transactions avec des personnes qui soient en Inde qui soient en Chine alors qu'ils sont hors du réseau financier ou au Venezuela on va pouvoir faire des transactions avec eux avoir des parts d'action de société avec eux alors qu'ils sont normalement hors du circuit financier actuel on va pouvoir notamment cette entreprise va pouvoir donc avoir payé ces personnes là grâce aux crypto-monnaies donc tout ça c'est pour dire qu'on est on est à ce pivot là où on a des entreprises qui sont de l'autre monde où elles sont dans des frontières et elles sont au monitor belge ou français et on passe enfin à une vision beaucoup plus réaliste où on parle avec comme tu dis quiconque sur internet et on peut commencer à créer des business sur internet c'est même assez magnifique je trouve c'est l'Estonie qui est en train de permettre grâce à cette technologie de la blockchain de pouvoir créer son entreprise là-bas d'être irrésident estonien moi j'ai ma carte d'identité de résident estonien donc c'est une carte d'identité comme celle que vous pouvez avoir comme celle qu'on a ici en Belgique avec une puce dessus on la rentre dans son ordi et ça permet de signer officiellement des documents je me disais qu'il n'était pas de chez nous celui-là et on peut construire une société construire sa société en Estonie ça prend 18 minutes il n'y a pas de fonds à déposer pour le mettre et il y a toute une procédure à suivre qui fait qu'aujourd'hui si vous êtes un digital nomade c'est-à-dire si votre façon de gagner votre vie vous amène à in fine peu importe que vous trouviez en Belgique en France à Bali au Mexique ou whatever dans le monde vous avez un boulot qui est purement du jus de cerveau et vous travaillez avec votre ordi vous envoyez des devis vous êtes payé sur un compte en banque si vous n'avez pas d'attache physique dans un pays l'Estonie propose cette notion de construire une société qui est là-bas qui est intégrée dans un système blockchain et c'est complètement légal et ce n'est pas de l'évasion fiscale vous payez vos taxes dans le pays où vous résidez si je me paye un salaire depuis une société estonienne je paierai des taxes ici en Belgique et tout ça n'était pas possible avant le blockchain public donc Bitcoin Ethereum parce qu'on n'avait pas un ancrage de données une base de données publique ouverte qu'on est sûr qu'elle est irréversible que personne ne va pouvoir aller trifouiller dedans et ça permet d'avoir des traces de nos activités sans avoir de considération au sujet de nos frontières c'est un ruling européen c'est important de le dire c'est ce qu'ils sont en train de faire là d'ailleurs l'Estonie préside pour l'instant l'Union Européenne ils sont en train d'ouvrir tous ces documents là et dire allez-y les gars emparez-vous de ça ça fluidifie toutes les transactions tout bêtement imaginez vous demain vous devez changer la photo sur votre permis de conduire par exemple imaginez le bordel que c'est au niveau administratif en Estonie vous rentrez votre clé vous allez chercher votre nouvelle photo d'identité vous la mettez à jour vous signez avec votre carte d'identité et votre photo est mise à jour sur tous vos dossiers partout où l'administration en a besoin tous les Estoniens ont leur carte d'identité électronique fonctionnent de cette manière aujourd'hui avec le Brexit le taux de création d'irrésidents a dépassé le taux natif de gens qui naissent en Estonie j'ai quand même un bémol juste pour dire qu'on dit que c'est tout nouveau c'est pas tout à fait vrai c'est que de nouveau comme il y avait les comptes au Panama les multinationales avaient hacké les systèmes nationaux on a créé sa société dans le Delaware où ça coûte 1 dollar on a un centre de recherche à Dublin parce que c'est déficit fiscalisé on a des comptes aux îles Caïmans on a plusieurs sociétés en fait qui forment une giga société une multinationale qui permettent d'opacifier les comptes et en gros de nouveau c'était rentable qu'à partir de quelques millions quelques milliards et en plus du coup comme on était très riches on pouvait lobbyer chaque pays pour avoir les lois qui t'arrangeaient et si ça te plaisait pas là Google ils ont installé un data center en Belgique parce que ça leur coûtait que dalle ils étaient limite payés pour le faire en disant ah mais on va créer de l'emploi et alors les politiciens on dit génial ça va créer de l'emploi et en gros ça a créé 40 emplois parce que c'est juste les gardes de la sécurité et des mecs qui appuient sur les boutons des serveurs 300 millions d'euros voilà donc à ce moment là les 40 mecs moi je préfère leur donner chacun un million et on économise 260 millions mais tout ça parce que les méga sociétés avaient hacké le système donc quand on était riche de nouveau on n'avait pas besoin de suivre les lois de nouveau le système ici c'est que vous pouvez être riche à partir de rien du tout on parle par rapport à l'Estonie c'est pas la panacée l'état estonien s'est déjà fait hacké et il y a déjà eu des problèmes et en plus ça pose la vraie question de l'espèce de compatibilité ou incompatibilité entre un état-nation d'un côté l'Estonie reste un état-nation avec une constitution avec des lois avec un parlement avec des institutions centralisées et de l'autre cette notion de décentralisation qu'il y a dans la blockchain il y a quelques temps ils ont annoncé que peut-être un jour l'Estonie créerait sa propre crypto-monnaie ça en a fait sourire certains ça en a fait pleurer d'autres parce que le jour où un état décrète ce qu'il peut créer une crypto-monnaie ça n'a plus aucun sens ça n'a même aucun intérêt on n'a pas besoin d'eux on ne les a pas attendus pour le faire et s'ils le font ça veut dire qu'ils veulent garder un contrôle dessus quand vous entendez des news comme quoi Vladimir Poutine veut créer un rouble en crypto ouais moi je m'inquiéterais franchement je ne sais pas ce qu'il va mettre dans son code source mais je veux bien le revoir pour voir c'est encore des suppositions le fait est qu'il a souvent rencontré Vitalik Buterin ces derniers temps dans le mining apparemment voilà finalement il s'avère que c'est plutôt dans le mining qu'une création de monnaie mais il faut se méfier de ça parce que il y a un côté marketing évidemment très clairement quand on voit des Macron qui vont faire des visites en Estéonie quand on voit des Angela Merkel qui se retrouvent aussi avec le gars du marketing d'ailleurs mais au final il y a une vraie opposition philosophique et idéologique entre la décentralisation d'une blockchain et notamment effectivement des blockchains ouvertes comme on a dit comme Bitcoin, Ethereum et autres et la logique d'existence d'un état qui a tout intérêt à ne pas laisser ce genre de système se développer à outrance au prix de la branche sur laquelle ils sont assis donc il y a un vrai débat autour de ça et ça c'est quelque part le sujet de la thèse de doctorat que tu as commencé il y a quelques semaines elle commence dans deux semaines elle commence dans deux semaines mais bon elle a déjà commencé elle a déjà commencé dans ta tête parce que tu vas travailler justement sur ces mutations ces changements sociétaux qu'apportent ces technologies en fait l'idée de base c'est de dire que on a parlé de tous les institutions en fait une institution ça va de la famille c'est une institution la fédération de football le pays les institutions c'est quoi ? c'est les humains qui se mettent ensemble pour prendre une décision pour prendre une décision collective aujourd'hui moi je suis reconnu comme étant belge je fais partie de l'institution belge donc si le ministre de la défense belge dit on déclare la guerre au Luxembourg je fais partie de la décision ça veut dire que concrètement moi petit individu en fait j'ai comme les 10 millions de belges on a décidé qu'on faisait la guerre au Luxembourg pourquoi ? parce qu'on vient à un système de délégation de vote complètement compliqué et tout ça on a délégué notre pouvoir qu'est-ce qui fait que le football se joue sur 120 mètres sur 40 mètres de long enfin il y a des tailles sur le terrain très précises la pression du ballon c'est très précis qu'est-ce qui fait que ça c'est le football et s'il n'y a pas ça je vais prendre un exemple de maîtrise mieux le vélo c'est que le vélo qu'est-ce qui fait que aujourd'hui pour faire du vélo en compétition il faut que le vélo fasse minimum 6,25 kg avec quelques virgules c'est une limite complètement arbitraire c'est la fédération de vélo qui a décidé en dessous c'est plus un vélo compatible avec les normes de l'UCI de l'Union de Cyclisme donc mais ça c'est comment est-ce que si on est membre de la fédération si on est cycliste et bien on a délégué ce pouvoir de décider c'est quoi un vélo parce que sinon effectivement si on ne décide pas le mec il arrive avec une Harley Davidson et il va gagner le Tour de France c'est clair donc il faut à un moment dire quelles sont les limites le dopage qu'est-ce qui est interdit pourquoi est-ce que les mecs peuvent se shooter à la caféine avant une arrivée au sprint mais ne peuvent pas prendre certains produits contre l'asthme parce que voilà on a fixé une règle mais on a délégué notre pouvoir l'idée de base c'est de dire c'est qu'il y a une idée théorique qui s'appelle la démocratie liquide qui ferait que tout le monde pourrait participer toujours aux décisions plutôt que de déléguer le pouvoir en permanence on le déléguerait de manière pour chaque domaine on dirait ben moi je délègue pour tout ce qui est financier je délègue à Mathieu tout ce qui est à information je délègue à Damien et du coup et moi je prends les décisions qui concernent l'informatique par exemple pour moi et dès qu'il y a une décision à prendre en commun la décision est introduite dans le système et les gens votent et s'ils n'ont pas envie de voter ils ont délégué leur voix et via des systèmes de délégation en fait on peut avoir des gens qui décident pour des milliers de personnes mais ils ne le savent même pas c'est anonyme et donc on peut avoir des gouvernements en fait on peut complètement bypasser les institutions c'est à dire que moi je fais partie de la fédération de foot où tous les footballeurs décident je fais partie de la fédération cyclisme où tous les cyclistes d'équipe décident je fais partie de la fédération européenne où tous les européens prennent les décisions et on vote et ça c'était un concept complètement théorique jusque maintenant avec la blockchain on se rend compte que ça devient possible alors on a testé avec Mathieu il y a déjà quelques temps un exemple bête c'est comment dépenser l'argent aujourd'hui vous payez vos impôts et vous faites confiance au mec pour qu'il dépense l'argent et vous vous rendez compte que ça ne se passe pas super bien qu'en fait généralement quand vous allez voir vous auriez préféré qu'il dépense l'argent d'une manière un peu différente mais ça se passe mieux que quand le mec arrivait avec une épée et me dise je prends la moitié de ta récolte ça se passe un peu mieux on a quand même vachement du progrès mais on se dit quand même ça se passe pas super bien et avec Mathieu on avait testé par exemple un compte bitcoin partagé qui s'appelait copé où pour pouvoir faire des dépenses en fonction du montant il fallait que si par exemple vous étiez dit une bande de potes c'est un compte partagé entre 10 jusqu'à tel montant n'importe qui peut faire les dépenses jusqu'à tel montant ça envoie un SMS il faut que deux autres marquent leur accord et ainsi de suite et pour les grosses grosses dépenses tous les 10 doivent marquer leur accord sur la dépense et donc là on est vraiment dans la gestion communautaire où il n'y a plus du tout de centralisation et ça ça s'applique ça peut s'appliquer à tout et ce qui est intéressant c'est que c'est des concepts théoriques qui sont rendus possibles par la blockchain vous vous rendez bien compte que si on vous demande vous de voter sur toutes les questions qui sont posées à l'Assemblée Nationale au Parlement aujourd'hui ne serait-ce qu'avec du papier des urnes et des isoloirs on va être un petit peu limité quand même et c'est ça qui faisait que c'était pas possible avant une technologie comme le blockchain en tout cas pas de manière sécurisée et escalable et une autre chose c'est que si vous avez voté pour votre député vous êtes très content et puis à un moment vous vous rendez compte mais putain c'est un con ce mec et qui commence à prendre des décisions qui vous plaisent pas et bien vous êtes parti pour attendre 5 ans et pour attendre les prochaines élections et là juste avant les élections de toute façon il va faire le tour de toutes les foires au Boudin en serrant les mains et il est élu et donc vous l'avez dans là où le soleil brille rarement et donc ce qu'il y a c'est que par contre avec ce système de démocratie liquide vous dites mais moi j'ai tout délégué à Mathieu point de vue financier et puis mais je vois à un moment je reçois des rapports ou des trucs comme ça et puis à un moment j'apprends que la décision a été prise ça me plaît pas et puis je regarde mais Mathieu a voté pour ça et à l'instant même je retire ma voix à Mathieu je vais la donner à quelqu'un d'autre ou je vais reprendre ma voix et Mathieu même de toute façon il le sait même pas donc si ça se trouve Mathieu il a pris les décisions financières pour le pays entier il le savait pas mais toutes les décisions se prennent vraiment de manière complètement démocratique alors là étudier l'impact de tout ça c'est une thèse de sociologie c'est pour ça que je travaille en collaboration avec un sociologue l'impact technologique moi je suis dans la technologie mais aussi se pose la question du coup mais qui gère alors les projets blockchain parce que si les blockchains permettent d'introduire la gouvernance dans notre société ce qu'ils sont déjà en train de faire se pose la question mais qui gère le projet blockchain qui gère le gérant qui gère le gérant et ça c'est une question aussi très importante parce que pour le moment on fait confiance mais ici tout le monde a confiance dans le code bitcoin pour des milliers des milliards de dollars mais combien de gens ont vraiment été voir le code et dire en fait j'ai lu tout le code je suis vraiment d'accord je mets de l'argent là-dedans personne donc il y a toutes des questions qui se posent c'est un vrai défi alors là pour refaire l'ancrage avec votre parcours à vous en tant que futur journaliste c'est que ces technologies-là ces révolutions technologiques-là elles apparaissent pas dans le vide c'est juste un élément une pièce dans un puzzle beaucoup plus grand et de la même façon qu'à partir du moment où on est passé des voitures à cheval aux voitures à moteur il a fallu inventer le permis de conduire du moment où on va passer de la démocratie représentative à une démocratie liquide fatalement il va falloir mieux informer les gens mieux les éduquer leur offrir les moyens d'aller se renseigner eux-mêmes sur des décisions auxquelles ils vont devoir participer ou au moins de prendre connaissance des opinions et des tendances de la personne à qui ils veulent déléguer leur vote et tout ça va nécessiter beaucoup plus d'informations une information beaucoup plus fluide va nécessiter un type d'éducation complètement différent donc il faut aussi changer le système éducatif et on est parti quoi et l'exemple des journalistes est très bon parce qu'aujourd'hui la conscience globale des gens si vous parlez dans la rue elle est encore fort influencée par les médias et même plus par les médias mais parce que les articles des médias qui sont repris sur Facebook et il faut se poser la question maintenant les articles médias sur le web comment ils sont financés essentiellement par la pub donc c'est les articles putaclic qui ont des bonnes pubs où les gens cliquent et ils sont repris sur Facebook pourquoi ? parce que ça arrange Facebook pour montrer ses propres pubs donc en gros qui finance la conscience globale aujourd'hui c'est les publicitaires ce sont les publicitaires comment Trump a été élu ? et bien il y a pas mal de réflexions sérieuses qui sont sur Trump justement sur cette capacité de Trump à surfer sur les pardon ? sur les fake news sur les trucs qui parlent aux gens mais on s'en fout l'important c'est qu'ils cliquent sur la pub et donc se pose une question pour moi chez les journalistes il y a l'éthique morale mais pour qui j'écris la news et la réponse elle est toujours 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 et là il faut pas se voiler la face pour celui qui va me payer à la fin du mois et donc il faut dire non mais moi je on a des publicités dans le magazine je suis le journal métro on est 100% financé par la pub mais j'écris pour mes lecteurs ouais ouais vas te faire foutre t'écris pour le publicitaire parce que le publicitaire arrête de payer tu n'écris plus donc la blockchain là où elle change on a dit elle change plein de choses mais elle offre aussi des opportunités elle offre l'opportunité pour le lecteur de payer son putain d'article de dire putain ça c'est bien ça je veux qu'il se diffuse ça m'intéresse et donc le journaliste ça lui permet de se reconnecter au mec pour qui il écrit le journaliste l'écrivain le musicien moi je suis blogueur c'est ça c'est se connecter à son lectorat sans passer par les intermédiaires les lecteurs ils pourraient vous payer avec des bitcoins au lieu de vous payer avec des gemmes ouais et il y a déjà une plateforme qui s'appelle Steam qui est une blockchain où c'est comme un reddit sauf que à chaque plus c'est un peu de la monnaie le token qui va à celui qui a posté la news et on peut écrire des blog posts comme reddit on peut faire des trucs complexes et donc il y a moyen de se faire de l'argent en postant là dessus en ayant des contenus populaires là dessus donc c'est quand même je veux dire on est au tout début mais il faut se dire je pense que ce qui est important c'est de vous garder ça à l'esprit si vous voulez investir un peu dans l'avenir c'est que moi je suis persuadé que la publicité l'avenir publicitaire à la fois c'est mort et je veux que ce soit mort et que le direct pay la relation direct et soit que Damien a dû vous en parler les Patreon les Tipeee les crowdfunding tout ça on est en train de se réapproprier la relation entre le producteur et le consommateur et c'est une bonne chose pardon alors c'est vrai qu'on est toujours soumis à des influences donc moi je dis toujours c'est que moi je suis mon blog il est financé par les dons des lecteurs que si un mec décide de m'envoyer 10 000 balles chaque fois que j'écris un article sur les Tesla je vais écrire plus d'articles sur les Tesla mais au moins il y a une forme de transparence surtout et j'essaye de cultiver ça avec mes lecteurs c'est une relation de confiance et de transparence et par exemple avec les trucs comme Tipeee ou Patreon où on voit combien on touche on voit qui sont ceux qui donnent et que honnêtement il n'y a personne qui ne m'a jamais offert 10 000 balles mais ça participe de ça quand on est médias il y a une question qui est parfois très c'est très marrant voir la réaction des CEO dans les conseils d'administration de ces grands médias c'est qu'on leur pose la question tiens en fait pourquoi vous êtes médias pourquoi vous produisez des contenus pourquoi vous publiez autant d'articles faites autant de vidéos tous les jours c'est quoi c'est quoi qui vous motive posez la question au conseil d'administration et vous avez la réponse et parfois c'est très désarçonnant parce qu'effectivement il y a des actionnaires derrière parce qu'effectivement c'est pour on est loin du fameux quatrième pouvoir et de toute l'éthique et la déontologie journalistique qui existait au début de la presse c'est clair là en fait quand des politiciens qu'on parle d'eux en bien ou en mal sont tout contents parce qu'on a fait un article parce qu'ils ont fait un prout à la télévision et donc ça fait du buzz et le journaliste qui de toute façon lui il doit pondre six articles avant la fin de la journée et que chaque article doit avoir minimum x vues il est tout content de pouvoir parler du politicien qui a fait un prout et en fait mais fondamentalement est-ce qu'on a rendu l'humanité meilleure ce qui va être intéressant aussi avec la blockchain c'est qu'on va pouvoir inscrire dans le carnet comptable la répartition des gains par exemple dès le moment où un article va être créé on va pouvoir cramer dans la blockchain le fait que les auteurs c'est machin et machin et machin qu'il y a eu un diffuseur c'est machin et machin et que quand on va gagner de l'argent avec cet article là qui aura été payé par autant de personnes qui auront accepté de donner des micros satoshi éventuellement derrière voilà comment la répartition va être faite ça sera inscrit même dans le ledger et donc il y a moyen d'amener une réflexion autour de ça on n'a pas évidemment de solution définitive mais c'est intéressant de voir que pour des créateurs de contenu à valeur ajoutée pour bien faire c'est un peu comme ça je pense qu'il y a moyen de penser à son métier il y a moyen de réfléchir à des nouveautés là-dessus et donc il y a plein d'autres métiers qui pourraient aussi être impactés de manière positive la technologie a détruit de la valeur a détruit de l'emploi mais en crée aussi et voilà je pense qu'on n'est pas là pour résoudre et pour insister là-dessus et faire un peu j'espère vous motiver aussi dans votre truc c'est que on dit toujours oui la technologie l'automatisation ça va détruire de l'emploi etc pour moi parmi les secteurs où ça va certainement pas détruire de l'emploi et au contraire ça va le démultiplier c'est l'information c'est que justement dans une société beaucoup plus automatisée dans une société avec toujours plus de ces trucs-là de blockchain de code etc votre rôle en tant que journaliste ce sera de compenser ça de surcompenser même donc oui votre rôle sera super important en fait ce qu'il y a c'est que moi j'aime toujours dire qu'il y a eu des grands points d'inflexion dans l'histoire de l'humanité il y a eu l'invention de l'écriture il y a eu l'invention de l'imprimerie qui a fait les billets de bande dont on a parlé mais qui a créé aussi la presse donc quand on parle de la presse ça vous dit à quel point on est rétrograde parce qu'on parle de l'imprimerie et quel est le rôle de l'imprimerie c'est diffuser l'information dans un monde où l'information est très rare donc l'information avant l'imprimerie était extrêmement rare avait énormément de valeur un livre valait le prix d'une maison puis c'était les moines qui les faisaient après avec la presse on diffuse de l'information donc on crée de la valeur et moi je dis toujours que le point d'inflexion suivant on dit que c'est internet c'est pas internet pour moi c'est la blockchain la blockchain se base sur internet la blockchain est la couche au dessus d'internet qui va vraiment changer les choses et donc je veux dire mais on n'est plus dans un monde où l'information est rare les journalistes sont formés à diffuser de l'information rare parce que l'information a de la valeur on est dans un monde où l'information est ultra abondante et où ce qu'il y a de la valeur c'est de trouver de la pertinence et de trouver les bonnes informations au bon moment ce qui est un métier complètement différent donc je vous dis si vous vous dessinez ne travaillez pas dans la presse parce que ça c'est vraiment c'est rétrograde mais on est en point d'inflexion vraiment nouveau je pense la blockchain internet ce qu'il y a en train de il faut se rendre compte on est en train d'évoluer et donc il va y avoir il y a des conflits forcément et moi je dis toujours la révolution française c'est basé essentiellement sur et le conflit qui est le majeur qui est issu de l'imprimerie il va y avoir des conflits j'espère qu'ils seront le moins violents possible mais il y a déjà des conflits qui sont liés à ces deux mondes qui s'entrechoquent il est 21h10 je dois absolument aller chercher des pizzas parce que sinon on va mourir de faim et surtout on va se retrouver avec une porte close je voudrais bien sûr vous proposer de continuer la conversation pour ceux qui le souhaitent je vous remercie tous d'avoir été là c'est super gai de voir que ça a intéressé autant de gens j'espère que vous avez appris des trucs j'espère que vous aussi vous en avez appris merci en tout cas les gars d'avoir été là je pense qu'on peut pour ceux qui ont fait aussi le cadre la conversation continue il y aura gardez un oeil sur les events ici au Off Bar et sur le Creative Park il y aura d'autres moments comme ceux-ci d'autres meet-ups qui vont s'organiser si vous avez des idées si vous avez des sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous auriez envie de partager ce que vous faites dans votre job n'hésitez pas à nous en parler aussi c'est l'occasion de pouvoir se retrouver ici en semaine un grand merci à vous tous à bientôt ciao